La configuration du cerveau qu'on a. Alors. Bon. J'ai beaucoup aimé ta bande-annonce. Ah, merci. Très chiant. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes en direct avec Roxane. On va la voir dans juste quelques secondes. Vous voyez, il n'y a pas de retard. On est vraiment, allez, à une minute du direct, à 20h, comme on vous l'avait promis. Je vous espère nombreux sur ce chat. En tout cas, voilà. Je sais que c'est l'ascension. Mais normalement, normalement, où que vous soyez, même si vous êtes parti en long week-end parce qu'il y a un pont, les personnes sont comme ça, soit sur leur téléphone, soit comme ça, soit sur leur ordinateur portable, sans amener les tablettes. Voilà. Donc, je ne crois pas du tout à la déconnexion. Des personnes, on est trop, justement, visé par rapport à ça. Merci beaucoup d'être là. Merci aux modérateurs et modératrices qui nous accompagnent. On va aujourd'hui, pour la première fois, je suis particulièrement fier d'avoir eu Roxane pour cette émission. On va parler pour la première fois des ondes scalaires. On va traiter. On en avait parlé en périphérique avec d'autres personnes qui avaient touché, mais de loin, et qui disaient, oui, j'ai quelqu'un qui fait des ondes scalaires. Mais moi, je ne sais rien du tout sur les ondes scalaires. Et ça tombe bien parce qu'on va apprendre ensemble ce que c'est les ondes scalaires, ce qu'elles font. Certains disent que c'est une... Voilà. On n'a pas le droit de dire médecine en France. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, un complément à la médecine conventionnelle qui peut-être prendra le dessus. On voit bien que par les vibrations, les ondes sonores, etc., on fait déjà de très, très belles choses par des vibrations purement et simplement, par des vibrations sonores. Je parle du traçon à différentes fréquences. On voit notamment avec les échographies qui, en fait, sont de l'écolocation à travers un liquide, un myotique, etc. On arrive même à voir le visage des bébés avant l'heure et on sait à quoi ils ressemblent avant qu'ils sortent. Ça, c'est une nouveauté, alors qu'avant, on voyait un truc, c'était un tas de je sais pas quoi, mais on devait se contenter de ça à l'époque. Et puis, l'explosion des calculs rénaux avec, grâce, pareil, par les mêmes techniques, sauf que là, on ne cherche pas à faire de l'écolocalisation, on cherche à centraliser. Et pareil, à trouver la fréquence un peu comme un verre et comment le faire éclater. Donc, comme ça, au moins, ça se diffuse. Donc, les ondes scalaires, je ne sais pas du tout. C'est peut-être proche de ça ou pas. Je dis peut-être plein de conneries. Et je vais poser des questions bien débiles. qui vont être, en tout cas, celles d'un débutant qui ne connaît absolument rien. La seule chose qui me rapproche du scalaire, c'est les fameux poissons qu'on appelle les scalaires, qu'on met dans nos aquariums et qui sont juste magnifiques. Vous allez voir un aquariophile, vous allez lui dire, donnez-moi un scalaire, s'il vous plaît, pour me soigner, il va me filer un poisson. C'est obligé. Bonsoir, Roxane. Tu vois, j'ai même appris qu'il y avait un poisson qui s'appelait Scala. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable, hein ? Est-ce qu'il m'en parle ? On peut le manger ou il est simplement décoratif ? Non, moi, il est décoratif. Il y en a qui peuvent le manger, je crois. En fait, tous mangent. Mais voilà, le scalaire est quand même particulièrement beau. Tu verras, les aquariophiles adorent. Je crois que c'est de l'eau douce, pas de l'eau salée. Quoi qu'il y a peut-être des scalaires salés aussi. Mais les aquariums d'eau salée, il faut avoir énormément de place avec peu de poissons à l'intérieur. Donc on préfère l'eau douce, c'est plus décoratif. Et c'est un peu comme, si tu veux, un aquarium d'eau douce, quand on met des poissons dedans, c'est un peu comme le feu. Tu sais, il y a quelque chose d'hypnotique. Ils ne font jamais la même chose. Ils sont dedans, ils se promènent. Voilà, donc il y en a qui sucent, qui avalent en tout cas tous les crotins, tout ça et tout. C'est tout un univers, en fait. Merci. Demain, Roxane va aller voir un magasin d'acorophilie et elle va s'acheter des poissons scalaires, ça se peut. Carrément. Là, écoute, ça va être une grande mission pour 2023. J'ai juste fait une grande découverte. Merci. En tout cas, merci à toi de nous faire découvrir les ondes scalaires parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Qu'est-ce que c'est que les ondes scalaires ? À quoi elles peuvent-elles servir ? Et puis, surtout, jusqu'où on peut aller et où on en est aujourd'hui ? Donc, on va essayer de traiter de tout ça ce soir. Donc, merci. Il y a des recherches scientifiques sérieuses qui se font. Tu as même un laboratoire. On va le voir par la suite. On va voir ici. Alors, on va les présenter. Voilà, ici. Médecine holographique. Ondes scalaires et pas poissons scalaires, rien à voir. Technologie hybride. Humane. On voit qu'il y a des virus humains, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Au moins, on sait qu'on ne va pas… Ce ne sont pas des êtres humains qui vont être transformés en poissons. Poissons. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, vous allez peut-être avoir une santé qui va vous permettre d'être comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est le cas de le dire. D'être en forme. Et ça, c'est le but. Oui, c'est vraiment le but. Alors, est-ce que tu peux te présenter justement pour expliquer à la communauté qui tu es et quel est ton travail, tes recherches ? Voilà, d'où tu viens, en fait ? En fait, il faut absolument que je sois brève parce que ça peut être très long. Ah non, non, mais vas-y, on a le temps. On a le temps. Vas-y. Non, pitié, ça va être trop long. D'accord, d'accord. Alors, fais la version pas courte, pas longue, mais moyenne. Voilà, vas-y. Allez, c'est parti, on t'écoute. J'aime beaucoup répondre aux questions du public. Je pense qu'il y a des gens qui sont live aussi, si j'ai bien compris. Oui. Donc, c'est une partie que j'aime beaucoup me dévoiler dans ces moments-là. Donc, mais pour mettre la table finalement, en fait, je suis ce qu'on appelle une chercheuse parce qu'au Québec, on dit chercheur, mais... Oui, 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 chercheuse, chercheuse, oui, on le dit aussi. Oui, c'est ça. Oui, bon, de la science post-matérialiste et donc c'est un courant de recherche et qui explore surtout l'objet de la conscience et des lois de la physique quantique et donc d'autres théories, mais on retrouve vraiment ce courant de recherche-là, utiliser ces cadres théoriques qui, en fait, font partie de la deuxième révolution scientifique depuis Einstein. Donc, on parle de l'unification entre la physique quantique classique et la physique quantique quantique. Bon, la physique classique et physique quantique, pardon, et qui fait le chat unifié. Nassim Aramain en parle beaucoup, c'est une de ses découvertes qu'il a fait. Si vous voulez, on pourrait en parler ou me poser certaines questions à ce sujet. Mais, en fait, depuis 2012, j'ai consacré toutes les études de ma scolarité doctorale sur la conscience. Quels sont les effets de la pensée sur la matière? Et, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Bien, je l'ai fait parce que j'essayais moi-même de comprendre mon propre phénomène. Et j'ai eu beaucoup de phénomènes holographiques. Et donc, ça a été un chemin que j'ai tenté d'expliquer, de scientifiser. Et évidemment, je n'avais pas de réponse très satisfaisante dans le monde dans lequel on vivait, mis à part des réponses qui étaient plutôt apaisantes de l'ordre de certaines philosophies bouddhiques ou d'autres ordres, donc, où est-ce que je pouvais aller puiser dans certaines lectures pour apaiser ou mieux comprendre ou intégrer le phénomène. Mais, du point de vue scientifique, il n'y avait pas vraiment de satisfaction en ce qui me concernait. Mais le champ de recherche post-matérialiste commençait à trouver des débuts de réponse à mon phénomène. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que de cette scolarité doctorale, je l'ai fait sans thèse. Pourquoi? Parce qu'à l'université où j'étais, on n'a pas pu de la faculté de médecine jusqu'à la faculté d'éducation, parce que j'étais aussi en co-committance, on n'a pas été capable. Je n'ai pas trouvé un directeur, une directrice de recherche qui ont été capables de me soutenir parce que le sujet était trop avancé. Donc, j'ai fait cinq années de scolarité doctorale et par la suite, j'ai pris une année sabbatique et est née, en fait, les ateliers d'aqualcantique sur lesquels on parlera tout à l'heure, qui est toute ma scolarité doctorale du chemin, de découvrir quel est son chemin atomique. Il manque de l'éducation au plan de notre façon d'intégrer et de comprendre le rôle de notre esprit dans la matière. Donc, on va y revenir, mais c'est un peu pour mettre la table, sinon ça pourrait être très, très long, mais beaucoup d'anecdotes pour ce chemin. Et il faut comprendre qu'à la suite de ces ateliers d'aquarelles quantiques, par la suite, j'ai eu le phénomène justement de la médecine holographique. Donc, je suis l'inventeur de la médecine holographique, mais j'ai fait la découverte de comment utiliser les ondes calaires depuis le corps vers une cible à l'extérieur. Je n'ai pas découvert les ondes calaires, ok? Ne mélangez pas les choses, c'est là depuis l'éternité et tout le monde en parle depuis Nicolas Tesson. Les ondes calaires, finalement, c'est les ondes Tesla. Ah oui. Alors, nous avons en ligne Ange Médium des Balkans, qui est serbe et qui est cerveau croître et le cerveau qui croître, on avait dit ça une fois et j'avais beaucoup aimé le relais. C'est vrai que Nicolas Tesla avait un sacré cerveau par rapport à ça. Donc, vous comprenez que Roxane est ce qu'on appelle une tronche, une tête, en tout cas au niveau des études, Bac plus 42, en tout cas, suffisamment, 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 pour comprendre les ondes scalaires. Alors, c'est vrai que dès qu'on parle en ondes scalaires, effectivement, on l'associe souvent à Nicolas Tesla et on se dit quel génie et on se dit oulala, c'est inaccessible au commun des mortels. On se dit qu'il ne faut rien de moins qu'un serbe croate comme Nicolas Tesla ait tout son génie pour étudier, pour avoir révélé, parce qu'effectivement, il faut bien rappeler, qu'on le fait, au niveau des mathématiques et des ondes, elles ont toujours existé depuis que l'univers est là. Donc, en fait, les mathématiques, on ne les invente pas, on les découvre. Les ondes, c'est pareil, on les découvre. Donc, Nicolas Tesla a découvert ces ondes scalaires et il semble qu'il y ait eu un trou, c'est-à-dire qu'on a laissé de côté comme si on ne savait pas trop quoi en faire de ces ondes scalaires. Je ne sais pas ce que c'est comme, on ne sait pas de quelle nature elles sont, à quoi elles servent. Est-ce que Nicolas Tesla, historiquement, était conscient de la capacité, en tout cas cachée, de ce qu'il pouvait en faire, de ce qu'on pouvait en faire pour l'humanité ? Tout à fait, en fait, San Diego, parce que c'est grâce à Nicolas Tesla que nous avons les cellulaires, que nous avons les lits dans les hôpitaux pour faire les radios. C'est grâce à Nicolas Tesla, il a fait des centaines et des centaines et des centaines de brevets. Ce qui est arrivé, le trou dont tu parles, c'est un réel trou dans l'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est que quand Nicolas est mort, on a piqué tous ses travaux et tous ses brevets. En fait, c'est le gouvernement de la CIA qui a pris tout le matos, quoi, et ont décidé de se faire eux-mêmes leur propre révolution à l'interne et puis de donner au compte-gouttes ce qui devait appartir à l'humanité. Donc, l'énergie libre était déjà prête pour nous, mais des mafieux de ce monde ont décidé de mettre la main sur une forme d'électricité payante et non libre comme les ondes scalaires sont. Donc, ça serait d'ailleurs assez étonnant, tiens, comme ça, ça me passe à l'idée qu'on décide de mettre à, qu'on décide de vendre nos ondes scalaires de notre corps, entiers. Peut-être qu'on pourrait se trouver une source de revenus, mais on ne le sait pas. Ah, d'accord. Alors, justement, ce qui m'a surpris, lorsque je t'ai contacté, moi, voilà, je parlais tout à l'heure en introduction des ondes, en fait, ultrason, ultrasoniques, parce que c'est la seule chose qui me, de, comment dire, de manière presque instinctive qui se rapproche pour moi le plus ondes scalaires, puisqu'il y a le mot onde derrière, mais je sens bien que ce n'est pas ça. Mais c'est surtout, c'est surtout que les chauves-souris, elles, émettent des ondes d'écolocation pour avoir le feedback et pour voir dans le noir, comme ça, se diriger. Et ils sont bleurés. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Tu m'as dit, on en produit nous-mêmes. On est émetteur d'ondes scalaires. Alors là, il va falloir que tu m'expliques, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, cette partie-là. Comment ça marche ? On est nous-mêmes, des machines à émettre des ondes scalaires ? Oui, nous sommes vraiment des soleils vivants. Nous sommes des batteries énergétiques. Dès notre naissance, nous produisons des ondes scalaires à l'infini. Et donc, tout organisme vivant produise des ondes scalaires, d'ailleurs. Sauf que la grande nouvelle, c'est comme une ancienne nouvelle qui devient une grande nouvelle, finalement, un peu en retard, c'est que les humains ne savent pas qu'ils produisent des ondes scalaires. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, pour que les gens comprennent qu'ils ont un potentiel infini, incroyable, pour en fait dire des mots assez importants que je vais prononcer qui va, en fait, nous amener à la suite tout à l'heure. C'est ce qui permet aux êtres humains de déconstruire et de reconstruire la matière du corps. Donc, on parle ici de blessures, on parle de soins, interventions à distance et ça implique également les phénomènes de l'esprit, sur comment on contrôle notre esprit, comment on dirige notre esprit dans la matière. Mais les ondes scalaires, en fin de compte, qu'est-ce qu'elles sont, qui elles sont? Elles sont, il y a trois états de conscience modifiés pour arriver aux ondes scalaires. Le corps humain produit plusieurs types d'ondes. Alors, on commence par le champ électromagnétique, tout le monde en a entendu parler. Ensuite, on parle des ondes plasmiques. Et en troisième lieu, on parle des ondes scalaires qui vont plus vite que la lumière. Donc, on parle, ça implique nécessairement la notion des neutrinos qui passent à travers toute forme de matière. Contrairement au champ électromagnétique, ce rayon-là, ce type de rayon-là ne passe pas à travers ce qu'on appelle une cage de Faraday, en science. C'est une cage de métal qui fait en sorte qu'ils ont testé voir s'il y avait ce type de rayon qui pouvait passer au travers. Et puis, non, ça ne passe pas. Donc, les humains ont cru bon pouvoir se protéger de ce type de rayon-là. Au laboratoire, on a vu que c'était pas le... On pouvait y arriver de cette façon-là. Sauf qu'on a remarqué qu'il y a un autre type d'onde qui passe à travers tout. Eh bien, c'est les ondes scalaires. Et les ondes scalaires passent à travers la cage de Faraday. Donc, simplement pour dire que ce type d'onde-là, c'est ce que vous produisez au quotidien. Et maintenant, d'en prendre déjà connaissance, de produire que vous êtes un producteur d'ondes scalaires organiques. On s'entend bien parce que maintenant, avec le phénomène de l'intelligence artificielle, il y a les ondes scalaires artificielles. Et c'est pas pareil comme les ondes scalaires organiques. Donc, il faut comprendre que l'humain a une rééducation au plan atomique à faire. On donne beaucoup d'éducation du côté de la psychologie, des comportements, de la santé globale des êtres humains, mais on ne voit pas ou à peu près pas à nulle part une éducation de type atomique, que j'appelle l'éducation atomique. Comment se réapproprier finalement ces technologies? Moi, j'appelle pas ça des dons. Je redonne les lettres de noblesse à ce qui nous appartient. Nous sommes faits de poussières d'étoiles. Non, c'est pas juste une phrase poétique, très gentille et jolie, le début d'une phrase. Ouais, c'est pas qu'un concept, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas... c'est réel. On est constitué, en fait, des mêmes matériaux qu'une nébuleuse, donc des pouponnières. Et donc, nous sommes une des fractales de cet univers, de cette expression de forme de l'univers. Donc, dans notre corps, on contient également de l'or. Il y a du silice, du magnésium, il y a du cristal. Donc, nous sommes vraiment faits de semi-conducteurs. Et cela implique un regard fort différent de qu'est-ce qu'est le réel. Le réel, c'est des questions philosophiques qui viennent carrément remettre en question notre façon de penser, notre façon de concevoir nos possibilités et notre façon de voir le matériel également. Donc, c'est vraiment une rééducation, un grand passage qui, on pourrait surtout appeler, non pas une transformation, mais une transmutation. Parce que le corps, quand il n'y a pas beaucoup de lumière dans un système de croyance 3D, il fonctionne au carbone. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais par contre, à partir du moment que le corps augmente, parce que les atomes, tout tourne dans l'univers. Donc, il y a un spin d'atome, il y a une vitesse. Et plus la lumière rentre dans la matière, plus le taux de spin par seconde va plus vite, donc augmente. Donc, c'est ce qu'on entend souvent dans des textes, les gens disent « vibrer plus haut, vibrer plus haut ». Ben, c'est juste parce qu'il y a un taux de spin par seconde plus élevé. Il y a certaines conditions pour arriver à vibrer plus haut, comme la joie, les gens font la méditation, bon, le yoga. Vous voyez un peu tous ces rythmes et toutes ces méthodes. Mais ce qui est particulier et ce qui peut choquer, c'est qu'avec les ondes scalaires, on n'a rien besoin de cela. Et là, je sors de tous les champs de la spiritualité confondus, « new age », « name it, you got it ». On n'a pas besoin, c'est une croyance que quand on applique les ondes scalaires depuis son corps vers une cible, donc on n'a pas besoin d'être dans une humeur super réjouissante, on n'a pas besoin d'être en super santé ce jour-là. On n'a pas besoin de faire un mantra, on n'a pas besoin de changer d'état émotionnel au plan cognitif pour aller rejoindre son plan atomique et envoyer des ondes scalaires pour arriver à faire des soins, interventions à distance. On y reviendra, mais c'est très, très, très important de comprendre que ça ne dépend plus de ces méthodes et de ces techniques qui sont encore longuement enseignées partout, partout aux États-Unis, partout au Québec, partout à travers le monde. Donc, c'est très bien ces techniques-là, elles apportent beaucoup de bien, beaucoup d'apaisement pour le moral, le mental, le moral, le mental, mais ce dont j'essaie de faire référence et de vous amener dans un espace où est-ce que c'est l'esprit qui dirige, donc c'est comme s'il y a deux volants, il y a un volant 3D puis il y a un volant de sixième dimension. Et donc, l'humain, que j'appelle l'humain 3.0, je pense qu'on allait y arriver, je vais le dire maintenant. Donc, l'humain 3.0 est l'humain qui a sept sens et plus. Pourquoi pas six? Parce que six, c'est l'intuition, oui, c'est déjà un premier début pour expliquer la notion d'antenne entre l'éther et la matière, donc le champ unifié. Alors, mais le septième sens est vraiment celui où est-ce que cet humain est capable, d'une part, reconnaît et identifie sa propre production d'ondes calaires et par la suite est capable d'envoyer les ondes calaires pour altérer, déconstruire, reconstruire la matière à l'extérieur de lui-même. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un don, c'est de la technologie. Ce ne sont que des technologies qui ont été oubliées et qu'on est en train de se réapproprier en ce moment dans le laboratoire de recherche et puis avec tous les participants qui nous aident à comprendre le comportement des ondes calaires parce qu'on étudie les effets sur la matière. Super introduction. J'adore en plus. Donc, on va découvrir en tout cas le site, vous le savez, Médecine Monographique, où on l'a vu. Et il y a effectivement des programmes éducatifs, on le verra, oser l'abondance. On va en parler dans un petit instant. Alors, par rapport à tout cela, ce que tu viens de dire, moi j'entends beaucoup de choses. Cache de Faraday, donc, il y a un film, je crois, qui s'appelle Instoppable. Et instoppable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter les choses. Autant l'électromagnétisme dans une cage de Faraday, si vous êtes avec votre téléphone dans une cage de Faraday, ça ne passe plus, en émission et en réception. Autant les ondes calaires, elles passent. Donc, on ne peut pas neutraliser, apparemment, tu as fait référence aux neutrinos, effectivement, les neutrinos passent la Terre entière, l'épaisseur entière, enfin, je crois qu'elle fait de diamètre 40 000 km, un truc comme ça. Et donc, le neutrinos passe comme s'il n'y avait rien, en fait. Elle n'est pas du tout gênée, on ne rencontre pas d'obstacles, c'est dire, à tel point. Donc, les ondes scalaires ont cette facilité de rendre perméable toute matière, y compris la plus dense qu'il soit. Donc, on peut comprendre qu'elle passe à travers tout. Ça, j'arrive, j'ai quelques notions scientifiques, donc ça va, mais ça s'arrête là, ne vous inquiétez pas. On remercie au passage Mercedes qui a fait la mise en relation, en tout cas, qui t'a contacté en premier, merveilleuse Mercedes qui a fait... Voilà, donc, je lui fais un gros bisou à Mercedes. Moi aussi, je n'ai pas du tout tellement gentil. Elle est super, elle est vraiment géniale. Et plein de choses me traînent dans la tête, où je me dis, effectivement, tu parles de soins distanciels, et il y a, effectivement, des magnétiseurs qui, peut-être, sans le savoir, utilisent les ondes scalaires, sans même le savoir, ils savent juste que ça fonctionne. À la limite, que ce soit des ondes scalaires et quoi, ils s'en foutent totalement. Du moment que la personne qui est de l'autre bout, elle dit, « Ouh là là, ça me fait du bien, j'adore ce que vous faites, continuez, on fera une autre séance, etc. » Il y a ça. Mais il y a aussi un autre versant. Si on est même soi-même, sans être thérapeute, sans être magnétiseur ou autre, la loi de l'attraction. Est-ce que, finalement, on n'en voit pas aussi des ondes scalaires en réponse ? Ben, carrément. C'est que c'est tellement important, au tout départ, quand j'ai souligné le système de croyance, la partie philosophique du réel. Parce que cette partie philosophique du réel, ce sur lequel on croit, on a des croyances limitantes ou illimitées sur notre production de notre propre création, fait référence à la production d'hologrammes. Donc, tout est un hologramme. Tout, tout, tout. La chaise, la table, la seule différence entre la table et moi, c'est le taux de densité, le taux de spin par seconde, beaucoup plus bas dans une table, mais tout spin pareil. Le plancher que vous voyez derrière moi, que vous avez chez vous, vous pensez qu'il est stable, il n'est pas stable, il fait des vagues comme ça constamment. Donc, la matière, la médecine holographique considère le corps comme étant un hologramme. Déjà, au départ. Donc, tout est fait d'atomes. Et dans l'atome, il y a des multiples matériaux, dont les ondes scalaires. Si on regarde dans l'infiniment petit, 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 on décompose le noyau de l'atome, on va retrouver à une certaine échelle les ondes scalaires. Certaines personnes vont aussi, en physique quantique, on va parler de particules élémentaires. Et ça, c'est vraiment le gros truc, le package pour expliquer tous ces substrats à l'interne jusqu'à, finalement, les ondes scalaires. En fait, ce qui est vraiment, maintenant, la révolution, c'est de commencer à penser autrement. Mais ce n'est pas juste de penser autrement. Moi, je suis quelqu'un qui est très Thomas. C'est-à-dire que si je n'ai pas de résultats, si je ne vois pas la matière bouger, je ne suis pas satisfaite. Je suis très exigeante face au réel. Je veux avoir de la mesure, donc je veux avoir des résultats. Alors, contrairement à ce qu'on entend et ce qui se passe depuis des années, c'est que c'est bien que les gens s'intéressent à la conscience, le développement de soi, mais on entend beaucoup trop, selon moi, de discours. On écoute beaucoup de narratifs. Oui, ça nous nourrit. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, certains diront, bon, j'ai fait des pratiques de méditation, de yoga, je me suis inscrit dans des ateliers et tout. Oui, c'est bien. OK. Mais nonobstant tout ça, qu'est-ce qui va être intégré comme conscience installée pour le restant de vos jours, pour aller chercher, développer ou intégrer davantage votre partie atomique? Et ça, c'est là, tout le travail, en fait, que j'ai fait sur la, bon, le champ de recherche, la médecine holographique, c'est une chose, ça nous permet d'œuvrer en termes de laboratoire dans un champ de recherche tout à fait nouveau, qui n'existait pas, c'est le premier au monde qui, en fait, fait des recherches sur des objets, donc, à l'occurrence, des organes qu'on regarde, ben, le cœur, ben, c'est un cœur holographique, tu sais, c'est ça la différence entre une jambe ou un genou, c'est un genou holographique. Donc, tout est considéré sur les lois de l'holographie. Mais, en fin de compte, les gens, les gens, je suis en train de perdre mon fil, mais les gens, ce que j'essaie de dire, c'est que les gens doivent nécessairement comprendre le lien entre la théorie, le concept et l'application, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer, au lieu de toujours être dans l'information spectacle, et de toujours juste... Oui, au lieu d'être passif, il est temps qu'ils soient acteurs, en tout cas, parce qu'ils peuvent l'utiliser. D'accord, ça change tout, hein? Ben, ça change tout, parce que là, ils reprennent leur pouvoir, leur souveraineté, et c'est là la deuxième révolution scientifique qu'on est en train de faire. C'est le premier laboratoire au monde qu'on est en train de bâtir avec des participants qui nous permettent de mettre à l'étude les effets du comportement des ondes scalaires depuis un être humain vers une cible. Et donc, on met à l'étude, d'une part, les cibles qui nous sont proposées, et donc, on cherche à colliger une base de données, donc des résultats. Depuis Atlantis, il ne s'est jamais produit une base de données de cet ordre-là. Oui, c'est une première. Oui, non, c'est carrément un peu irréen, c'est un peu comme Star Wars, mais c'est une première, mais à la fois, c'est très tangible. Alors, j'ai envie de te dire, peut-être parce que tu es basé au Québec, en France, il y a quand même l'ordre des médecins qui est très, très, en tout cas, qui patrouille vraiment, et c'est normal, je ne suis pas contre, ce n'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, à force de vouloir trop surprotéger, on risque aussi de ne rien faire rentrer de nouveau. Aussi, mis à part ce que la médecine conventionnelle veut bien conventionner, ça ne s'explique pas comme ça. Alors, on ne va pas tergiverser ou taper sur les uns ou sur les autres, mais peut-être que de là où tu es au Québec, le Québec est peut-être plus libre de ce côté-là, moins surveillé, non, pas pour autant ? Non, pas du tout. Non, 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 c'est la violence. Tu ne rencontres pas de résistance où on te dit, voilà, parce que, bon, Bikifama, là, par contre, il est mondial. Ah oui ? Oui, oui. Ah, ce n'est pas pareil, là. J'ai eu droit à mon lot l'année dernière d'abus et d'intimidation. Oui, j'ai eu droit à ça. Oui, je ne peux pas donner plus de détails, ce n'est pas le cas de notre rencontre, mais oui, tout à fait. Alors, justement, si on prend là-dessus, juste en faisant un focus là-dessus, sans en parler plus, on ne va pas revêler plus que ça, mais est-ce que tu penses que d'autres personnes subissant des pressions externes se sont arrêtées avant de dire non, mais ce n'est pas la peine, je ne vais pas aller à l'avant d'ennui, parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, celui qui t'emmerde à toi, tu donnes un coup de trace et allez, dégage, t'as l'infoué. T'as le foué sur la tête. C'est la Indiana Jones de la recherche, quelque part. Il y a un peu de ça. Donc, ça sous-entend quelque chose, ce que tu viens de dire, parce que j'ai plein d'autres questions derrière qui vont venir, mais déjà, est-ce que tu penses que les politiques et initiées, des politiques initiées, donc on va séparer, ou des politiques qui sont initiées, peu importe, de loges secrètes ou autres, savent se servir des ondes scalaires ? Peut-être aussi, tu as parlé tout à l'heure, on peut avoir une cible, on peut faire le bien, mais c'est comme tout, avec le nucléaire, on peut faire de l'électricité ou fabriquer des bombes. Donc, de la même manière, avec les ondes scalaires, est-ce qu'on peut manipuler les populations ? Est-ce qu'on peut insérer, voire, pourquoi pas, faire pencher une opinion d'un côté plutôt que d'un autre ? Est-ce que ça peut aller jusqu'à là ? Oui, d'où l'importance, tout à fait, merci de l'amener de cette façon-là, San Diego, parce que, en fait, l'idée, c'est qu'avec le système de croyance, on nourrit, avec la masse, un égrégore. Et à partir du moment qu'on met notre attention, notre intention, parce que c'est un système de croyance, donc on nourrit une idée, une pensée, qui peut donner action, comme par exemple, aller rejoindre une foule, peu importe le motif qui fait en sorte qu'on rejoigne une foule, la musique, ou parce qu'on va aller revendiquer des droits, ou peu importe, c'est qu'on crée un égrégore, donc on nourrit vraiment ce type d'hologramme qui peut être très positif, qui nous nourrit, qui crée des liens, et qui crée une force énergétique en groupe, et qui peut faire, justement, bouger ou faire trembler le temple de Rome, les anciens Romains. Les Romains sont toujours là, ils sont juste avec d'autres, au lieu des jupes, ils sont avec des pantalons. Mais bon, c'est toujours des Romains. Alors, l'idée, c'est vraiment de comprendre que les ondes scalaires, elles nourrissent autant l'inverse, pour les gens qui ont un système de croyance plus orienté vers, on va dire, l'ombre, ou beaucoup plus terre-à-terre, dans le sens limité de la 3D, et que ces humains ne croivent pas et ne savent pas de quoi ils sont faits. Ils sont faits de 99,99% du champ du vide, et tout ce qui les tient physiquement debout, c'est les structures de la géométrie sacrée. Et ils ne connaissent absolument rien à leur éducation atomique, et donc, ils ne peuvent absolument rien faire, à part que d'être du métro-boulot-dodo. Donc, dans ces cas-là, ces humains deviennent, si on peut dire, des esclaves de la matrice, parce qu'ils nourrissent, en fait, une matrice qu'ils croient bien pour eux, mais parce qu'ils ne savent pas mieux, et qu'ils croient que la matrice ne va pas se retourner contre eux, mais en bout de ligne, les humains se rendent compte que par moments, et très souvent, la matrice finit toujours par se retourner contre eux, et non pas à leur avantage. Alors, c'est tout un système de croyance qui fait en sorte qui a roulé pendant plus de 500 ans, on s'entend, là, je suis modeste, et à partir de ce moment-là, ça construit des sociétés comme laquelle on vit aujourd'hui. C'est carrément ça. Ça a été fait, pas juste à ce soir d'hommes, mais ça a été fait à coups d'ondes scalaires d'humains par humains, accumulés ensemble, à créer ces sociétés. Il y a eu quand même des belles choses qui étaient arrivées. Attendez, toute l'ère de l'industrie de réalisation, aujourd'hui, on en a quand même des bénéfices. La même chose aussi pour la médecine classique. On a toujours besoin d'un tout-bib quand on se casse une jambe. Attendez, je veux dire, je crois que c'est très complémentaire. Il n'y a pas, on est dans un monde de dualité dans la troisième dimension, mais justement, la dualité, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on discute même en ce moment. Ça fait appel à toute une autre réflexion. Cette dualité qui a l'air une dualité, mais qui en fait un, mais c'est parce qu'on en fait deux systèmes de mécanismes de référence et ne sont pas intégrés dans l'instrument humain, c'est-à-dire la notion de l'esprit, du mouvement de l'esprit versus le mouvement de la pensée. Et quand on sait que nos pensées ne proviennent pas de nous, je vous jure que les pensées ne viennent pas de vous. Il y en a qui vont se coucher ce soir et dire, il n'y a rien qui vient de moi, alors qui suis-je? Alors, c'est ça l'idée, c'est que nous sommes des antennes et on est connectés avec le champ unifié. Nassim, ce qu'il avait dit, puis ça, je veux l'introduire cette idée-là maintenant parce que ça va vous aider vraiment à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça finalement au plan concret? Pourquoi Roxane dit ça? Sur quoi tu t'appuies? Bien, alors ça a été la plus grande découverte qu'a fait Nassim Aramène dans ce siècle-ci ou le précédent, le récent, qui dit que, vous savez, tout est fait, comme je disais tout à l'heure, d'atomes. Bon, bien, autour d'un atome, il y a un nuage d'électrons, jusque-là, c'est simple, puis au centre, il y a un proton. Jusque-là, c'est simple. Bon, l'idée qu'il faut retenir et la grande découverte et la suivante pour la réunification entre les deux théories que je disais tout à l'heure de la physique classique et la physique quantique, c'est que Nassim est arrivé à mesurer le poids d'un proton dans un atome, à l'exemple, un atome de notre corps, d'accord? Donc, il y a un poids X et il est allé mesurer le poids d'une galaxie. Alors, vous imaginez ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le poids de la galaxie avait le même chiffre, le même nombre que le poids d'un proton à l'intérieur de nous. L'infiniment petit et l'infiniment grand est réuni. Wow! Là, il y a le miroir inversé de l'alchimie. Il y a un parallèle à faire entre le macrocosme et le microcosme. Évident. Mais carrément! Et là, quand on dit aux humains, parce qu'on a longtemps galvaudé l'idée du don, oui, je suis médium, oui, j'ai un don, moi, je ne l'ai pas, moi, je sais... Arrêtez! C'est que tout le monde a toutes les technologies. Il faut juste comprendre comment fonctionne son éducation atomique. Déjà, comprendre ce concept qui peut être archi compliqué à expliquer au plan mathématique, ce n'est pas mon domaine, merci, mais comprendre l'idée, l'essence de cette idée vous fait comprendre qui vous êtes au plan atomique. ça veut dire que vous imaginez le milliard de galaxies qu'il y a, les milliards d'atomes que nous avons, c'est ce qui explique en fait que nous avons tout, on entend toujours la phrase, nous avons tout à l'intérieur de soi, arrêtez, cessez de regarder à l'extérieur de soi. Bien, ça part notamment en raison de ce constat atomique inéluctable qu'on a vraiment tous les plans des galaxies à l'intérieur de soi, c'est qu'on n'a pas montré encore une fois aux humains comment l'utiliser, on n'a pas expliqué aux humains qu'ils étaient eux-mêmes des pouponnières et qu'ils produisaient des ondicalaires. Quand on dit aussi la phrase que les humains sont extrêmement puissants, on est là où ils mènent encore. Surtout moi en tant que Thomas. Oui, cause toujours mon lapin, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, à quoi tu sais, ben oui, c'est ça, à un moment donné, on joue du violon ou on fait un grand peu. Alors, ça me fait penser, tu sais, à un épisode, à un moment donné, ça, ça a été une ficelle scénaristique qui a été utilisée dans beaucoup de séries, mais notamment à des explorateurs qui découvrent un peuple premier sur notre planète ou sur notre planète Terre ou autre et qui, à un moment donné, voient qu'ils sont très, très, on va dire, très bienveillants entre eux, très gentils, vivent de cueillettes, sont des peuples de paix et à un moment donné, pour foutre le bouzou, disent, mais vous ne savez pas, vous pouvez prendre un peu à l'autre à l'autre et puis avoir, vous, un peu plus d'abondance. Oui, mais nous, on ne sait pas faire. pour lui taper sur la guerre, ce n'est pas compliqué. Ils mettent une pastèque, ils disent, vous prenez une pierre et vous lui éclatez la tête comme ça. Et donc, la pastèque, elle s'ouvre en deux, il dit, vous faites pareil, vous pouvez prendre tous les biens de l'autre. Ah, c'est aussi simple que ça. Bon, on le fait. Bon, il y a des personnes, il y a des peuples au niveau du colonialisme, ça s'est passé comme ça, c'est très schématisé, mais effectivement, on apprend des mauvaises choses, mais pas les bonnes choses dont tu parles, notamment se servir des ondes scalaires, on pourrait construire d'autres choses. Juste, au passage, tu gardes ça dans un coin de ta tête, tu y répondras quand tu voudras, quand ça te sierra, évidemment. Les pensées, ça perturbe beaucoup sur le tchat, de dire, si elles ne sont pas de nous, qui sont à l'origine de ces pensées-là, ça veut dire qu'on perd le contrôle. Tu sais, les personnes détestent dire qu'on n'a pas de libre arbitre, détestent dire que derrière, une fois la mort, il n'y a plus rien, enfin, il y a plein de choses comme ça qui ne supportent pas, et entre autres, de ne pas avoir les contrôles de sa propre pensée, je ne te dis pas, tu as balancé une bombe, je ne t'explique pas. Donc, il va falloir éteindre l'incendie. Mais pour ça, tu as tout le temps pour ça. On a la souris pour ça. Je vais tout ça te répondre. il ne faut pas prendre toujours tout au premier degré, comme ça, mais l'idée, derrière ce que je viens tout juste de dire, c'est que, vu que c'est un champ unifié et que toutes les galaxies sont à l'intérieur de vous, donc vous avez tous les systèmes d'information à l'intérieur de vous et qui sont à l'extérieur de vous. Dans les lois de la physique quantique, je l'enseigne, une des quatre clés des lois de la physique quantique les plus importantes est celle de l'intrication. Alors, écoutez bien, messieurs, dames, qu'on parle de la pensée. C'est votre esprit qui va diriger quel type de canal ou de poste de radio sur lequel vous allez vous brancher pour recevoir de l'information. Ça ne veut pas dire ce que j'ai dit, que là, c'est le foutoir et que vous êtes devenus une poubelle de l'univers, à moins que vous désirez brancher ce poste de radio, mais comprenez-vous, c'est là où votre intention et votre attention se dirigent et qu'il y a d'échange, échange d'informations. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, vous choisissez, à titre d'instrument humain, quel type d'expérience que vous voulez vivre dans la matière, dans la matière, ici, la matière holographique. L'un des entraînements les plus complexes, mais pas si difficile que ça non plus, il ne faut pas devenir un grand maître et pratiquer l'abstinence de je ne sais trop quoi et se réfugier dans un monastère pour arriver à comprendre les principes et le rôle de l'esprit versus du mental. Les zones scalaires que vous produisez, c'est en partie la production de votre esprit. Et vu que notre société n'a jamais vraiment abordé le comportement et le rôle de l'esprit dans l'instrument humain, dans ces multiples sociétés, évidemment, ça reste toujours et ça demande toujours un sujet abstrait. À partir du moment qu'on l'associe aux zones scalaires, on commence à en comprendre quelque chose de beaucoup plus concret dans le monde et le mode, c'est ça, de fonctionnement et d'entraînement dans la 3D. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux systèmes de navigation, 3D et sixième dimension. Alors, il faut apprendre à naviguer avec les deux systèmes. L'esprit est constamment dans ce que nous, les humains, on va appeler l'invisible. Ce qui est complètement faux parce que pour l'esprit, ce n'est pas l'invisible, c'est aussi tangible que la table que vous avez devant vous. Pour le mental, parler du regard, des mouvements, de l'esprit, le mental se dit mais ce n'est pas tangible, je ne vois pas à travers la matière. Donc, l'esprit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire, je ne comprends pas à quoi il sert. Et donc, c'est cette dualité-là qu'il y a constamment chez l'humain du rôle de l'esprit et du rôle du mental où est-ce qu'on a besoin des deux pour fonctionner dans cet instrument-là. Il semble être en dichotomie, mais une fois qu'on comprend notre partie atomique, on n'est plus en dichotomie. En fait, on fait en sorte qu'on s'entraîne et il y a toujours quand même de nombreux défis parce que le mental et l'ego sont extrêmement forts puis surtout que quand on a été éduqué depuis la petite enfance à marteler toujours le même système de croyance jusqu'à l'âge que vous êtes rendu, à un moment donné, ça fait un certain nombre d'années que vous nourrissez une matrice, une façon de voir le réel, où est-ce que vous donnez vos ondes calaires et que si vous chialez, écoutez, vous y avez participé malgré que vous ne saviez pas tant que ça. Donc, c'est là tout le passage de cet être carbonique vers cet être de lumière. On le sait, Fritz Popp en parlait, c'est celui qui a découvert les bio-photons dans le corps. Donc, on produit vraiment de la lumière. Ceci n'est pas une blague et encore une phrase poétique. Donc, cette lumière, elle est ni, elle est à la fois une onde et une particule. C'est-à-dire que cette lumière, qui est aussi à la fois les ondes calaires, comprenez bien, quand je dis elle est à la fois une onde et une particule, c'est-à-dire qu'elle est dans deux états de conscience. C'est-à-dire quand elle est une onde, elle est dans le champ de l'esprit, donc de l'invisible, le champ des potentiels. Et quand elle est une particule, elle est dans le champ du mental et de la réalité 3D, donc manifestée. Comprenez-vous, c'est comme une pédale qu'on avance, qu'on ajuste et que les deux doivent toujours être en synchro. L'esprit n'a pas le même langage que le mental. L'esprit, lui, il va fonctionner par synchronicité. Il va fonctionner par vibration. Le mental va fonctionner par système de croyance. Il va fonctionner par l'ego. Il va fonctionner sur le principe de l'amour, mais humain, et non pas l'amour universel qui sont les ondes scalaires que nous produisons. Quand on dit nous sommes amour universel, amour infini, moi j'étais toujours ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, mais encore. est-ce que je suis obligé d'aller faire une purge, je ne sais pas trop quoi, alors que non. C'est carrément deux systèmes qui cohabitent ensemble et où les humains ne savent que trop en faire et je pense que c'est très très normal qu'on sache que trop en faire et j'espère que je l'explique vraiment simplement. Oui, oui, non, on te suit jusque-là. Je suis désolé de te couper par moments parce que la mémoire tampon du disque dur de chacun n'est pas identique. Parce qu'à un moment donné, il faut respirer, digérer. J'ai envie de, je pense que, voilà, je disais apprendre et prendre conscience qu'on s'en sert mieux ou plus. Est-ce que c'est, alors, je sais que je fais un parallèle et tout le monde n'apprécie pas ça parce qu'ils se disent, voilà, tes parallèles, l'idée, sont un peu limitées. Je suis désolé pour ça, mais moi, je n'ai pas eu de Porsche, mais pour les propriétaires de Porsche, ils disent souvent que quand on prend une nouvelle Porsche, il faut connaître Porsche pour savoir où sont les boutons parce qu'ils ne sont pas très très logiques. Du style, pour ouvrir le capot, ce n'est pas à un endroit comme dans toutes les voitures. Voilà, ce que je veux dire par là, j'ai l'impression que savoir se servir des ondes scalaires, c'est autant chercher dans une Porsche le bon bouton pour aller ouvrir le coffre du moteur pour aller bidouiller dedans. Ce que je veux dire par là, qu'une fois qu'un propriétaire qui a déjà une Porsche ou le concessionnaire Porsche vous dit, c'est là, on n'aurait jamais cru que c'était là qu'il fallait appuyer, mais c'est ça. Le simple fait qu'on ait conscience de savoir ce que c'est les ondes scalaires, ce qu'ils sont capables de faire, et une fois qu'on sait appuyer sur le bon bouton, c'est un peu, j'ai l'impression à t'entendre, à t'écouter, c'est comme si on sortait de la maternelle en disant, bon, on a fini de jouer au billet, on va jouer sérieusement, on est dans la vraie vie. C'est ça ou pas ? C'est carrément ça, j'aime tellement l'analogie avec la Porsche, parce qu'on n'est plus dans un système linéaire, mais on est dans un système non linéaire, de non localité. Et donc, c'est là, tout le phénomène de l'intention, de l'attention et du rôle de l'observateur. Simplement, un observateur, deuxième clé, les lois de la physique quantique, quand on observe, on altère ce que nous observons. Ce que nous observons est également un hologramme. et donc, dépendamment de l'intention et de l'attention qu'on y projette en termes d'ondicalaire, voyez-vous, et là, vous faites partie, vous êtes un grand créateur de cette matrice. La particularité, en fait, de l'esprit, il y a quelque chose de vraiment intemporel, évidemment, nous sommes intemporels. Alors, cet esprit qui occupe notre instrument humain, lui, qu'est-ce qu'il cherche dans le fond ? Il cherche juste à vous faire vivre des expériences, d'une part, puis d'autre part, il est un grand créatif. Il adore créer, il ne fait que ça jouer. Et donc, tous ces machins, métro, boulot, dodo, toutes les limites du camp 3D, lui, il s'emmerde, littéralement. Et on voit très souvent, justement, des humains qui ont cet appel atomique, mais puisqu'ils n'ont pas d'éducation, ils vont continuer à fonctionner dans un système qui n'est pas ajusté, adapté à leur mouvement interne, atomique sur cette planète dans leur avatar ou dans leur instrument humain. Donc, ça peut parfois créer de très tristes histoires. Il y en a eu beaucoup trop, je crois, et tout comme il y a eu beaucoup trop de souffrances qui ont été remises dans les mains d'un système de croyance qu'on appelle matérialiste, la production du savoir, de la connaissance. C'est-à-dire tout ce qui est début, tout ce qui est une fin, tout ce qui est objectivable, mais tout ce qui est de l'ordre de les émotions, la subjectivité a été longuement et vous vous rappelez, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Et c'est encore comme ça dans la vieille France, il y a un peu partout sur la planète. C'est qu'on en a ri, ça a été ridiculisé, ça n'a pas été pris au sérieux, ce qu'on ne pouvait pas objectiver n'était pas scientifiquement recevable. Et donc, ce que j'ai tenté de faire, en tout cas, je crois qu'on est en train de relever le défi, c'est qu'on est capable de mesurer maintenant l'invisible, mais qui est très visible, c'est une autre histoire, mais l'invisible seulement avec la mesure au plan vibratoire de son esprit qui va aller scanner un instrument humain qui est un hologramme de matière sur n'importe quel continent, n'importe où, ou sur n'importe quelle planète, tous les humains peuvent faire. Alors, c'est important ce que tu dis parce que, autant sur une prise électrique on veut savoir s'il y a du jus, on peut prendre un multimètre. Bon, au Canada, je crois que c'est 110 volts encore, non ? C'est ça ? Oui, en France. Voilà. Et en France, on est en double, on est en 220. Donc, on peut mesurer. Et des personnes, quand on parle d'unité Bovis au niveau des géobiologues ou des restes diesthésistes, ce n'est pas reconnu par la communauté scientifique et beaucoup de personnes insistent qui sont très très lourdingues des fois dans le tchat en disant, oui, mais est-ce qu'il y a un appareil qui mesure ? Non, il n'y a pas d'appareil qui mesure, c'est un humain qui dit ça par rapport à une planche de réesthésiste en disant, en voyant les unités par millier, 9K, 10K, tout ce que vous voudrez. Là, pour le coup, on ne parle, des personnes disent, est-ce qu'on s'approche des ondes scalaires ? Alors, retiens, parce que je vais donner un paquet d'informations, tu digères ça et tu vois ce que tu en fais. Est-ce qu'il y a une relation avec l'effet Kirlian que l'on peut voir réellement par photographie ? Il y a la photographie de Kirlian, on s'approche peut-être de ça, ça démystifie. Et peut-être que ce que l'on voit, c'est ni plus ni moins qu'une émanence fréquentielle, partielle, en tout cas des ondes scalaires, et j'ai dans l'idée qu'on passe tous, on est capable aujourd'hui de dire, voilà, docteur, ça ne va pas, je ne vais pas bien dans mon cerveau, et voilà, M. Santigua, si vous, on va faire un électro-encéphalogramme, on va voir si vous avez des absences, des arrêts, s'il y a un moment, des moments plats, c'est que quelquefois, vous disjonctez un petit peu, on va voir comment on peut traiter ça par la chimie. Donc, si on peut mesurer avec un casque qui permet des ondes cérébrales, ça veut dire que j'aimais quelque chose, mais c'est des ondes électromagnétiques subtiles que des capteurs vont retracer. Est-ce qu'on peut avoir un casque de la même manière pour mesurer les ondes scalaires de manière scientifique et graphique ? C'est le cas ou pas ? En fait, depuis l'instrument humain, tu parles ? Oui, non, pas l'instrument humain, un instrument comme un électro-encéphalogramme pour mesurer, est-ce qu'il y a un appareil comme le multimètre pour mesurer une prise de courant ? Est-ce qu'on a un appareil qui mesure la puissance des ondes scalaires ? En fait, tout ce qui est les lits en anglais, moi j'ai la prononciation, le MRI, comment vous appelez ça quand on va passer à l'hôpital quand on veut se faire faire des radiographies ? Ah oui, IRM, 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 oui, de magnésium, il y a des ondes scalaires là-dedans, ce sont des ondes Tesla, ce sont des ondes Tesla, ce qu'ils font, c'est que quand on rentre dans le tube, ils ont installé des antennes pour prendre une photographie holographique du corps, donc la zone qui est en blessure et donc ils pourraient difficilement démontrer clarté sur la photo qu'ils veulent en retirer, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des antennes qui agissent au moment de la photo, qui repèrent les endroits du corps où est-ce qu'il y a une blessure et ils vont émettre des ondes pour compenser la photo et la photo sort. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord, d'accord, ok. Ça c'est dans les hôpitaux, c'est des ondes Tesla, c'est carrément là, c'est carrément, les médecins le savent mais bon, il y a tout un, ils ont tout un protocole eux de leur côté mais c'est pas, les humains l'utilisent déjà et c'est donc, c'est plutôt des ondes scalaires artificielles, c'est pas les ondes scalaires organiques donc ça fait quand même intéressant comme plage de voir un être humain qui rentre dans ce type de lit qui produit des ondes scalaires et que c'est... On parle des medbeds là? Non, non, on peut parler aussi des medbeds, non, pas encore, non, on parle des lits de résonance magnétique donc on peut reprendre l'idée d'un humain qui rentre dans un lit de résonance magnétique et qui produit ses propres ondes scalaires et être dans l'appareil de résonance magnétique à ondes scalaires parce que c'est les ondes Tesla donc c'est des ondes scalaires qui prend... donc c'est des ondes scalaires artificielles versus organiques donc l'humain qui va aller se faire prendre une photo donc on est dans l'holographie photographique à partir de ce moment-là on comprend qu'il y a des antennes qui viennent compenser au moment de la prise de photo pour identifier la blessure ou l'état des lieux du corps humain mais c'est quand même assez intéressant de regarder le lit magnétique de ce point de vue-là je dirais je pense que vous n'allez plus jamais regarder un lit de résonance magnétique de la même façon parce que maintenant Alors plusieurs questions par rapport à ça le parallèle que tu fais entre les ondes scalaires synthétiques et celles envoyées par un humain qui sont plutôt organiques donc vivants l'appareil je veux faire un parallèle il y a la médecine ayurvédique VS Big Pharma en fait la pharmacopée classique on va dire qui est chimique qui elle va synthétiser alors attention on ne tape pas sur l'un ou sur l'autre c'est juste pour dire que en fait si vous voulez les fabricants en tout cas des médicaments cherchent aussi et c'est normal ce sont des entreprises privées qui cherchent à optimiser en tout cas leur rentrée d'argent et leur production plutôt que d'aller prendre une plante parce que la pharmacopée elle est basée là-dessus sur les bienfaits des plantes simplement faire une déconcoction faire pousser des champs entiers de verveine de tille de tout ce que vous voudrez avec toutes les vertus que ça a et les faire macérer etc. ce que font les huiles essentielles et tout ce qu'on veut avoir l'esprit distiller ça coûte extrêmement cher or pour des raisons de coût les médicaments synthétisent la molécule et là on est dans une molécule qui structurellement parlant a les mêmes effets que la plante mais bizarrement et c'est là où les médecins ayurvédiques en Inde se défendent de dire il vaut mieux la molécule originelle que celle qui est synthétique parce que c'est pas la même chose on avait parlé avec le géobiologue Pierre-Alexandre-Nicolas qui avait raconté l'histoire de ce scientifique qui a voulu fabriquer de l'eau à partir de rien donc oxygène hydrogène et cette eau ça ne nous altérait pas en fait ça ne marchait pas ça ne fonctionne pas pourtant on connait les composants on sait comment faire mais de la fausse eau j'oserais dire comme ça de l'eau fake ça n'apporte rien nutritivement parlant ça ne nous hydrate pas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas d'où le fait que les médicaments marchent moins bien soi-disant par les naturopathes que les plantes elles-mêmes parce qu'on a la source et pas une copie ou quelque chose comme ça dans les ondes scalaires est-ce que c'est la même chose et là je vais te poser plusieurs questions déjà les ondes scalaires organiques sont-elles plus efficaces que celles qui sont synthétiques première question deuxième question quel rapport y a-t-il entre les ondes scalaires et la biorésonance quantique certains en parlent aussi et troisième question est-ce que le minéral est-ce que les minéraux comme une géode par exemple damétiste ou autre pour ceux qui font de la lithothérapie dégagent elles-mêmes aussi des ondes scalaires c'est une question c'est bien avec la géode j'ai envie de répondre tout de suite spontanément il y a des ondes scalaires qui sont produites de façon très importante comme catégorie organique et inorganique donc quand même une pierre une géode c'est quand même organique même si elle est en format de solide donc évidemment on peut la considérer évidemment comme un être vivant donc oui elle produit des ondes scalaires ça c'est clair et donc c'est juste que comparativement à un corps humain faudrait voir est-ce que elle en produit une plus grande quantité une quantité égale bon ça serait un sujet intéressant à l'étude mais partir du principe que toute forme de vie produit des ondes scalaires ça répond déjà à beaucoup de questions maintenant pour les molécules artificielles inorganiques et organiques en fait c'est vrai que l'eau qui de l'eau artificielle n'apporte pas vraiment les bienfaits que le corps humain a besoin mais en fait c'est toute une question de semi-conducteurs aussi il n'y a pas dans cette copie de molécules la partie atomique on a copié des formes sans les semi-conducteurs donc on essaie de faire je ne sais trop quoi n'importe quoi on copie des formes en croyant que ça va nous apporter une je ne sais pas moi une solution un soulagement on peut oui mais ça l'occasionne comme on l'a vu avec la médecine qu'on voit aussi chez tous les êtres humains peu importe le type de problématique santé que très souvent ça peut dépanner c'est très utile c'est des inflammations ou des trucs qui sont un peu je ne sais pas moi d'un ordre beaucoup plus grave sur le coup mais à long terme ça crée aussi d'autres problèmes ou des problèmes de dépendance donc il y a vraiment je crois toute une rééducation sur c'est l'utilisation des ondes calaires et il faut vraiment comme tout à l'heure tu le disais pour la Porsche il faut vraiment se réapproprier cette façon de fonctionner avec l'esprit et son rapport avec la matière et on pense on s'est certain que qu'est-ce qui nous touche en premier c'est notre corps bon on veut un corps en santé on veut pas souvent que juste des soulagements on veut vraiment en arriver à reconstruire les organes au plus près de sa forme originelle alors comment on fait ça est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va voir les gens qui maintenant font la promotion des ondes calaires à travers des lits qu'on peut appeler des medbed parce qu'il y a plusieurs types de générations de medbed je sais très bien il y a ceux que tout le monde attendent encore depuis 2000 ans qui arrivent jamais qui sont cachés on sait pas trop où sur la planète puis là les gens attendent c'est ça le but attendez et puis vous avez le temps de mourir ou bien il y a les gens qui prennent les lits qui sortent de différentes compagnies au Québec en 2023 on a une invasion de ça dans tous les marchés la bonne nouvelle c'est que les humains au Québec je vais parler pour le Québec parce qu'en Europe c'est arrivé bien avant nous on est un peu plus en retard ici les humains commencent à comprendre qu'il y a des ondes scalaires que ça existe donc en termes d'éducation populaire ça fait quand même du bien sauf qu'ils n'ont pas de discernement ils ne savent pas qu'une onde scalaire artificielle versus une onde scalaire organique n'ont pas les mêmes effets c'est comme tu as dit tantôt tu as dit de l'eau mais ce n'est pas de la vraie eau c'est de l'eau artificielle puis ça n'a pas les mêmes propriétés ni les mêmes effets sur le corps humain alors à partir de ce moment-là je crois que il y a encore d'éducation c'est toute une question d'éducation et d'entraînement là on est rendu après avoir compris qu'on en produit il faut juste savoir comment où quoi quand en quoi qu'est-ce qu'on fait avec ça comment on l'utilise donc et puis après de savoir ces ondes scalaires-là artificielles elles plafonnent elles n'ont pas le même ce qu'on a observé nous en laboratoire surtout du côté d'une élève qui avait justement le goût de tester les ondes scalaires artificielles versus organiques dans le cadre de ma formation sur les ondes scalaires j'ai trouvé très intéressant ce comparable qu'elle a voulu faire et puis elle avait un lit justement à Medbed à la maison et puis elle s'est rendu compte que les ondes scalaires artificiels plafonnaient et bloquaient le processus du cycle de reconstruction de déconstruction de la matière sur un organe précis dans sa clinique donc j'espère que je réponds le plus simplement aux questions sinon continuez non 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 c'est parfait en fait ça fuse parce que de ce point là il y a beaucoup de questions qui fusent sur le tchat en se disant effectivement et puis j'en ai d'autres alors je t'ai balancé tout en groupe et puis après on va voir un par un parce qu'effectivement il suffit d'éducation tu parles de ça donc il faut à la limite reformater son disque dur sur les croyances limitantes qu'on a de dire que c'est normal de tomber malade etc ben non on a des fonctions de régénératrices pour cela il faut juste reprogrammer notre corps quelque part et tu proposes des ateliers que je montre ici notamment programme niveau 1 osé de l'abondance ici que l'on peut prendre alors est-ce que c'est à distanciel en présentiel on va en parler dans un instant par rapport à tout cela c'est des solutions concrètes mais de ce fait j'ai envie de me dire on va commencer par cette question déjà moi je veux apprendre justement à utiliser ces deux ondes scalaires que j'arrive à émaner pour les contrôler et pourquoi pas me reprogrammer et me soigner tout seul en tout cas faire de l'automédication via mes propres ondes scalaires alors me reprogrammer de cette manière là je me dis c'est un peu comme un musicien je vais apprendre le piano oui mais c'est difficile comment devenir un virtuose un peu de temps est-ce qu'on peut faire ce parallèle ou finalement reprogrammer c'est quand même retrouver cette mémoire rééduquée à utiliser correctement ces ondes scalaires c'est facile rapide simple ou pas ah oui c'est très facile simple c'est pas tant une reprogrammation je dirais c'est plutôt un ajustement un complément donc il y a un ajustement de système de croyance donc il faut voir le réel faire quelques ajustements du réel pour comprendre le fonctionnement de son esprit la production et la navigation des ondes scalaires et de ses effets sur la matière mais sinon vous ne changez pas complètement de bout en bout qui vous êtes comme je disais tout à l'heure c'est les deux systèmes de navigation qui cohabitent bien ensemble normalement il n'y a pas de chaos ici on n'a pas de choix à faire entre un ou l'autre les deux cohabitent ensemble il faut juste savoir comment il faut le faire alors l'idée c'est qu'il faut déjà comprendre parce que si je parle de ma propre expérience parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain cette idée cette histoire de découverte de la méthode de l'utilisation des ondes scalaires c'est quand même un chemin qui a pris 13 ans pour moi et il y a eu un processus donc il faut comprendre que c'est un chemin et c'est un processus bien personnel l'installation de la conscience commence par soi par l'individualité et par la suite va vers le collectif donc l'idée c'est que en 2017 quand j'ai compris que je devais prendre une année sabbatique c'est une année et demie au doctorat pour réfléchir sur mon avenir j'avais décidé d'aller suivre des cours en art thérapie pour me vider le cerveau d'arrêter de penser de façon olympique de façon olympienne parce que c'est quand même être au doctorat c'est pas on dit qu'on est étudiant mais c'est un travail c'est un travail de tous les instants c'est très 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 exigeant alors j'avais décidé c'est ça d'aller décrocher littéralement avec l'aquarelle je m'étais dit bon ben voilà je vais aller faire de l'aquarelle j'ai jamais touché à ce médium puis j'ai le goût de me changer réellement les idées au complet touché à autre chose que ça fait pas partie de ma quotidienneté donc j'ai appelé un art thérapeute et puis il y avait un groupe de disponibles et donc je suis allée d'ailleurs cette aquarelle là que vous voyez ça c'est une explication de la résonance de Schumann que j'avais peint mais ça c'est une autre histoire elle est très spéciale cette aquarelle pour d'autres raisons également mais l'idée c'est que je suis allée suivre le cursus avec un groupe de 16 personnes et à chaque semaine l'idée c'est que le professeur nous expliquait une théorie de dessin et par la suite nous donnait un texte réflexif et on pouvait se mettre en mouvement pendant une heure et par la suite il fallait expliquer son aquarelle et le présenter au groupe de quoi il s'agit-il pourquoi ça a résonné les effets de son narratif sur nous etc qu'est-ce que ça a résonné en nous bon j'ai joué le jeu tout le cursus et qui a duré quand même plusieurs semaines mais à un moment donné moi j'étais vraiment là pour moi personnellement c'était de m'occuper de moi puis de me vider la tête de tous ces schémas toutes ces notions toutes ces définitions de la physique quantique de toute ma scolarité doctorale donc à un moment donné je me suis aperçu que j'étais à chaque semaine j'étais en train de vider mon cerveau carrément sur l'aquarelle et à chaque fois c'était le moment de présenter qu'est-ce que t'as fait pourquoi t'as fait ça ça avait jamais trop de lien avec la technique que le professeur avait expliqué parce que c'était quand même aussi de l'aquarelle libre et j'expliquais ben ça bon tiens c'est la résonance de Schumann et tout le monde mais c'est quoi la résonance de Schumann là j'ai ah personne c'est quoi la résonance je commençais à l'expliquer en 2-3-4 mots de 3-4 phrases le plus simplement possible et ça avait piqué la curiosité de toutes les personnes qui étaient là puis on venait me voir en privé on disait c'est quoi qu'est-ce que tu fais dans la vie j'ai jamais entendu ça t'es physicienne t'es toutes sortes de métiers tout d'un coup j'ai dit non 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 pas du tout puis là j'ai expliqué qu'est-ce que je faisais puis la pause ce que j'étais en train de faire et là après un certain temps on vient me voir une femme qui vient me voir dans le groupe qui me dit écoute Roxane on trouve ça tellement intéressant ce que tu nous dis tu nous racontes ce que tu montres avec tes aquarelles à chaque semaine alors pour moi c'était pas le but comprenez que c'était pour moi de moi ce cadeau c'était pour décrocher complètement de la physique quantique qui m'a vidé le cerveau on m'a dit c'est tellement intéressant on n'a jamais jamais entendu ça de cette manière là ou en fait si peu pour certains qu'on aimerait que tu nous prépares un atelier j'ai dit mais j'étais tellement émue parce que je ne m'y attendais tellement pas j'ai dit il n'y a pas de soucis je vais penser à cela je reviens la semaine prochaine et donc je reviens la semaine d'ensuite et étant donné que j'étais en déprogrammation de mon format olympien au doctorat et là j'arrive et je lui dis avec une grande spontanéité le coeur grand ouvert parce que dans la vie on aime ça être désiré n'est-ce pas alors j'étais si heureuse d'être désiré parce que ça n'a pas été un chemin facile à l'université ça aussi c'est une autre histoire alors j'ai dit ah oui j'ai tout ce qu'il faut j'ai dit j'ai même 10 ateliers si tu veux et là il répond 10 ateliers ah non 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 attends Roxane c'est un peu drôle tu vas trop fort un atelier on s'est ravis j'ai dit c'est vrai c'est vrai ça c'est le mode du doctorat vous avez bien raison alors un ça fera mon plaisir et donc faisons comme ça j'en parle avec le professeur et j'étais mal parce que j'ai dit au professeur je ne veux pas piquer voler tes élèves ils m'ont demandé alors que c'est ta classe je suis un peu franchement très mal j'ai dit je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses et tout et à ma grande surprise il m'a réellement appuyée et c'est quand même un professeur de grande renommée qui est vraiment très 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 estimé dans ce qu'il fait depuis des années dans le milieu et il m'a regardé il m'a dit tu sais Roxane il dit il n'y a pas de soucis il dit à la fin de nos classes tu pourras passer un petit carnet et celles et ceux qui veulent s'inscrire avec toi cet automne pourront y aller donc j'ai ouvré grand la porte pour qu'ils puissent aller vers toi alors j'ai été très 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 bien accueillie et ça m'a ça m'a questionné quand j'ai quitté je me suis dit pourtant je ne suis pas art thérapeute j'étais venue venir une expérience personnelle pour moi je faisais le vide je ne savais pas c'était le carrefour de ma vie et c'était le grand lâcher prise pour revenir à moi et finalement j'ai décidé de donner les ateliers d'aqua alcantique le premier en automne 2017 dans mon petit village ici au Québec à Waterville et j'avais un groupe de 7 ou 8 personnes 7 ou 8 femmes qui étaient là et qui après le premier atelier m'en ont demandé un deuxième et après le deuxième m'en ont demandé un troisième et à un moment donné c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là j'ai dit ok là c'est terminé parce que je construisais mes ateliers à chaque semaine et qu'est-ce que je faisais et pourquoi je vous raconte cette histoire-là vous allez comprendre c'est les ateliers d'aqua alcantique auxquels vous allez avoir accès avec les capsules c'est de là que vous allez comprendre le processus c'est que moi avant de mettre sur pied les ateliers d'aqua alcantique c'est que je suis je suis toujours vulgarisatrice scientifique j'ai travaillé à l'université en tant que vulgarisatrice scientifique j'ai fait toutes les universités du Québec même sur la vulgarisation scientifique enseignée aux chercheurs seniors, juniors les élèves de toutes les facultés confondues des centres de recherche donc la vulgarisation scientifique c'est quand même quelque chose que je connais très bien pour avoir même fondé un cours au cycle supérieur de l'université où je suis des gens qui sont en post-doctorat et doctorat qui venaient à travers le monde en plus qui étaient là dans cette classe très privilégiée avec tous les thèmes et tous les champs de recherche confondus c'est-à-dire autant les sciences sociales que de la physique pure et les sciences de la nature pure et dure donc pour moi la physique quantique elle est très difficile à comprendre déjà d'une part et de s'y retrouver et d'avoir tout démêlé les regards philosophiques sur lesquels les lois ou les concepts les notions de la physique quantique étaient appliquées mais il fallait comprendre les lunettes et les époques et au aura ou eureka j'ai un excellent timing en 2014 il y a le manifeste post-matérialiste qui voit le jour et qui prend naissance ça c'est 300 chercheurs à travers le monde dont Mario Borgard qui est un très grand chercheur neuroscientifique qui habite ici au Québec qui a été un des instigateurs de cette charte-là avec beaucoup de chercheurs qui sont plutôt du courant étatsunien donc en France vous avez très peu entendu parler de ce mouvement là vous commencez à l'entendre parler par vos chercheurs vos scientifiques qui relèvent de ce paradigme de ce courant de recherche sur lequel je m'appuie pour faire les études mais l'idée de tout ça c'est que les ateliers sont nés de semaine en semaine j'ai pris ma scolarité doctorale de 5 ans je l'ai vulgarisé et donc comment j'ai fait ça j'ai préparé des capsules de 20-30 minutes sur un thème précis qui touche le mind le body le spirit sur les lois de la physique quantique à ce moment-là ma question de recherche c'était quels sont les effets de la pensée sur la matière et maintenant avec l'évolution je dis plus quels sont les effets de l'esprit sur la matière voyez-vous parce qu'on évolue aussi on ne fait pas autant de distinctions mais c'est une évolution aussi personnelle c'est une recherche c'est une évolution aussi de recherche c'est normal donc l'idée c'est que à la suite de ce texte de 20-30 minutes ça engage la partie intellectuelle de son esprit sur une thématique précise ensuite je soumets un texte réflexif qui engage la partie cognitive de l'être humain et par la suite je demande aux gens de faire une aquarelle libre pendant une demi-heure pas plus parce que leur mental va être engagé leur mental va tenter de faire des formes et ce ne serait pas nécessairement souhaitable parce que c'est la programmation c'est le conditionnement qui va commencer à émerger depuis toutes ces années que vous habitez ce corps alors on veut voir quels sont dans le fond avec les ateliers d'aquarelle quantique on cherche à savoir quels sont les effets de votre esprit sur la matière donc vous vous placez en titre d'expérienceur pour observer votre esprit à travers l'aquarelle les mouvements de l'esprit à travers l'aquarelle par une des lois tantôt que je parlais de la physique quantique qui est l'intrication quantique et le rôle de l'observateur non seulement vous écoutez votre partie atomique qui va vous déclencher parce que c'est une question de résonance votre corps se souvient lui vous êtes les derniers informés à cause du mental c'est normal alors c'est très désorientant parce que on comprend pas parfois on a des réactions quel type de réaction puis ça réveille des mémoires aussi alors le participant l'élève il va de ce pas pendant tout le niveau 1 qui s'appelle oser l'abondance qui est vraiment la base les fondements comme j'ai l'atelier l'atelier 1 parle des principes philosophiques dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure pour comprendre il y a eu ou rupture du savoir et de l'information du point de vue philosophique de Newton jusqu'à aujourd'hui de façon très synthétisée très facile encore une fois je suis vulgarisatrice scientifique ça m'a bien servi ça continue à bien me servir pour rendre cela accessible à tous parce que ça peut être ça peut être très difficile de comprendre et encore plus facile de se perdre et de faire les liens de faire les liens ça peut être extrêmement long il y a des années de travail juste à vous proposer de cette manière-là d'avoir fait des liens pour vous pour que vous vous puissiez refaire vos propres liens à vous moi dans le fond qui suis je ne suis qu'un déclencheur je ne suis qu'un déclencheur atomique de qui vous êtes mais que personne ne vous enseignez comment fonctionne ce corps atomique et tout ce que ça comporte qu'on discute depuis tout à l'heure alors dans le fond le niveau 1 c'est oser l'abondance c'est les fondements le niveau 2 c'est cultiver la joie parce que le niveau 1 est très intense et je voulais que les gens continuent à intégrer le niveau 1 mais avec plus de douceur donc cultiver la joie permet de reprendre les concepts du niveau 1 mais à un autre niveau parce que dans la présentation de 20 à 30 minutes en fait ce sont des études que je présente et que je vulgarise des études qui engagent toujours dans les lois en fait de la physique quantique de la conscience et quels sont les effets de l'esprit sur la matière il y a énormément de chercheurs qui ont fait beaucoup d'études qui sont très peu connues et qui commencent à peine à être entendues mais encore là je crois que c'est un mot un peu trop avancé j'oserais même pas en arriver mais l'idée c'est que les gens vont comprendre les effets des ondes scalaires des études qui ont été faites avec un poussin et un robot ils vont s'apercevoir qu'un Allemand dont j'ai oublié le nom mais qui ce qui est un ingénieur allemand dans les années je crois 70 ou 80 avait fait une étude avec un poussin et un robot et l'histoire bon je ne vais pas vous la raconter parce que je la raconte dans une capsule puis on voit les détails même la vidéo etc de son étude c'est passionnant cette expérience est vraiment passionnante c'est vrai est vraiment passionnante c'est ça on est capable de voir le pouvoir le pouvoir de l'intention justement oui c'est vrai de l'intention mais qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là cet Allemand-là a dit oui c'est parce qu'il a conclu que c'était les électrons qui arrivaient à échanger de l'information avec les électrons du poussin et du robot mais si on pousse plus loin que ça c'est un échange en fait d'ondes scalaires de l'animer et l'inanimer et parce que même si t'es un objet inorganique tu produis quand même des ondes scalaires mais plus basse comme je disais à cause du tour de spin par seconde puis c'est tout un autre ordre c'est pas pareil et puis on parle aussi des 11 dimensions du cerveau du Blue Brain Project les gens réapprennent à se réapproprier la partie holographique de leur cerveau et puis la géométrie sacrée et ils ne savent pas comment ça fonctionne donc ça aussi c'est vulgarisé vous voyez-vous je vous donne juste une ou deux études rapides qu'on aborde mais il y en a il y en a il y en a il y en a beaucoup il y en a beaucoup parce qu'on est niveau 1 cultiver oser l'abondance après ça niveau 2 cultiver la joie et après c'est niveau 3 c'est les états élargis de conscience donc là on rentre vraiment dans notre partie atomique notre identité atomique et puis on arrive là on comprend alors sachez que derrière Roxane ce que vous voyez en fait c'est le chat de Schoenringer c'est la physique quantique voilà si on ouvre la boîte on ne sait pas s'il est mort et vivant en même temps voilà pour l'atelier on a dans notre chat deux spécialistes deux grands peintres en tout cas notamment Monique Palos et Catherine Catherine qui sont des professeurs en aquarelle est-ce qu'il y a besoin de savoir peindre comme elles l'ont puisqu'elles sont experts dans le domaine ou finalement même le lambda qui n'a jamais moi c'est mon cas je n'ai jamais touché à l'aquarelle par exemple comparativement à elles qui sont des vrais professionnels donc j'aurais aucune différence difficulté à participer à cet aquarelle et deuxième question est-ce que c'est en ligne qu'on soit au Québec qu'on soit partout au monde on peut suivre ces formations en ligne ? Oui c'est des formations en ligne qui vous permettent d'avancer à votre rythme et de produire vos aquarelles une fois qu'elles sont produites vous les mettez vous allez les mettre en ligne sur un groupe que j'ai un groupe privé Facebook et qui permet à chacun c'est une communauté bienveillante et sécuritaire que j'ai qui permet à chacun de dévoiler son propre processus atomique et donc on voit tous les élèves qui aussi sont dans ce développement-là de s'approprier sa partie et son éducation atomique qui va commenter l'oeuvre de l'un et l'autre à travers chacune des capsules parce qu'on comprend que chacune des toiles peut contenir des codes qui vont influencer l'ADN d'un participant voyez-vous et ça ça va vice-versa alors oui toute personne toute personne peut participer aux ateliers d'aquarelles quantiques il ne faut surtout pas penser qu'on a besoin d'une technique en fait c'est mieux désolé pour les deux superbes peintres je suis certaine que vous faites des superbes oeuvres l'aquarelle c'est hyper techniquement difficile à peindre c'est un art incroyable mais sérieusement c'est mieux de ne pas avoir de technique et si vous en avez vous allez avoir un défi à relever plus que les autres c'est de sortir de votre mental et de ah oui parce qu'elles savent peindre avant de voir désapprendre ce qu'elles savent et pas forcément vouloir faire une démonstration technique puisque là on est dans un thème libre oui c'est l'aquarelle libre et c'est les effets de leur esprit sur la matière donc on n'est pas dans la pensée forme on est plutôt dans l'importance de mettre beaucoup beaucoup d'eau parce que l'eau l'eau rentre en intrication quantique de mon corps à l'aquarelle l'eau est faite de corps de 70 75% d'autres pourcentages d'eau parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur l'eau c'est pour ça que je parle comme ça et donc à partir de ce moment-là il y a un champ électrique il y a une électrification qui se fait puis il y a un échange de données et les deux parties parlent et donc ce qui parle c'est les ondes calaires qui est donc les effets de votre esprit sur la matière sont les ondes calaires et on commence à voir le langage de votre esprit à travers votre aquarelle ça prend beaucoup d'eau puis de la couleur et faire appel à votre intuition ce que vous pouvez appeler votre intuition alors ce qui me fait rire c'est de dire c'est Monique Palos et Catherine qui sont des pros qui vont peindre et dire ah mais moi j'y arrive pas bah tu sais trop bien peindre donc il faut il faut faire plus nul il faut faire plus nul il faut laisser aller le pinceau voilà pour couper la tête il faut désengager le mental au complet pour arriver à récupérer ces morceaux atomiques c'est pas c'est pas si difficile c'est pas tout tout non c'est juste quand on en prend conscience on dit hop moi au lieu de peindre pendant 30 minutes contrairement aux autres moi je pense que à cause de ma programmation je vais être obligé de peindre pendant 15 minutes parce que parce que j'ai mon automatisme qui va arriver et qui va m'empêcher de vivre mon processus atomique selon ce qu'on veut on veut voir vivre ici donc et quand les gens ont terminé le niveau 1, 2, 3 si je récapitule on me rencontre deux fois par mois on me rencontre deux fois par mois pour répondre aux questions pédagogiques comme par exemple les gens ils me posent des questions ils me disent écoute Roxane les 4 clés les lois de la physique quantique l'effet tunnel c'est quand même pas évident à comprendre même si tu l'as quand même assez bien vulgarisé comment ou bien la superposition Roxane qu'est-ce que ça mange en hiver qu'est-ce que je fais avec ça moi à partir du matin que je prends ma toast c'est mon café ou mon croissant jusqu'à la fin de la journée en quoi ça va me servir de façon pragmatique et donc ça c'est des questions fort intéressantes comme je disais tout à l'heure je suis Thomas je suis vraiment Thomas moi je veux je veux que ça serve au-delà du narratif alors on a des belles discussions entourant ce type de questions-là et surtout je ramène toujours ça à l'expérienceur les gens arrivent là sont des expérienceurs l'esprit c'est qui c'est un expérienceur on garde vraiment et on développe la posture de l'expérienceur c'est ça qu'on fait donc les gens en fait nous rencontrent crée la communauté ensemble et comme là par exemple c'est à la suite de l'émission il y en a plusieurs qui veulent se joindre et créer un groupe bien là vous allez évoluer ensemble on va se rencontrer vous allez vivre ah il est sorti Grégoire oui oui on va le créer mais on va être vraiment moi dans le fond je ne suis pas et je le dis à tous mes élèves je ne suis pas intéressée à vous connaître au plan psychologique votre persona je connais votre nom je sais que vous êtes en pays X mais ça ne m'intéresse pas je ne suis pas là pour ça je suis là seulement pour vous connaître dans votre partie atomique et votre vibration et de vous l'enseigner et de vous montrer vous montrer qu'est-ce que vous produisez déjà et vous le mettre face à vous-même vous faire des liens plus rapides pour que vous puissiez réfléchir je ne suis encore une fois qu'un déclencheur je ne suis pas la vérité de personne je ne fais que partager ma propre expérience et je l'ai mis sous cette forme qui permet aux humains de s'expérimenter et en tirer ses propres conclusions et se développer des liens avec une communauté où est-ce que justement c'est très rare de ne pas parler de sa partie atomique de façon saine et conviviale et normale sans qu'on pense que les gens mettent les plombs dans les deux quand même et aussi avec bienveillance moi je suis là aussi aux deux semaines alors les gens ça les permet en fait à se préparer tout ça il y en a qui se disent ça moi ça me va ça me suffit j'en ai encore quelques années à me pratiquer sur la partie pragmatique on a entendu avec Roxane les questions que j'ai posées qui étaient reliées à moi puis bon on prend ce qu'on fait oui c'est très très individualisé je suis reliée à chacune des personnes au plan atomique mais après après il y a des gens qui disent mais moi ça suffit pas j'ai un très grand appétit l'univers vous savez il fonctionne comme ça si t'es un petit appétit ben c'est parce que si t'es un petit appétit tu restes dans des petites réalisations avec toi je comprends c'est tout mais si t'es un grand appétit ben là tout s'ouvre toute la matérialité holographique s'ouvre devant toi donc c'est c'est absolument l'abondance c'est ça l'abondance alors après il y a des gens qui disent mais moi c'est pas assez j'ai un grand appétit je veux aller suivre la formation en ondicalaire je veux pratiquer la médecine holographique pour moi d'abord et après je vais aller pour les autres mais finalement bon les gens après font toutes sortes de choix si c'est pour eux ou s'ils démarrent une clinique ou peu importe le type de pratique mais voilà c'est pas mal ça le cursus l'entraînement sa propre découverte jusqu'à l'application et l'utilisation des ondicalaire voilà donc si vous voulez participer au programme niveau 1 oser l'abondance et bien vous pouvez dès à présent le mettre en pratique c'est en ligne à n'importe quel moment si un matin vous ne dormez pas vous vous réveillez et vous vous dites je sais pas quoi faire de ma vie j'ai besoin des ondes scalaires pour changer mon monde et bien c'est possible et bien c'est possible avec ce niveau 1 donc c'est un super cadeau que l'on vous fait aujourd'hui de vous donner la possibilité de reprogrammer et d'apprendre à se servir des ondes scalaires déjà par créativité en s'amusant c'est ce qu'il y a de plus ludique Idriss Abercane explique simplement que dans la nature qui est hostile notamment à la jungle les lionceaux par exemple apprennent à se battre écoutez bien apprennent à se battre et à chasser par le jeu c'est à dire que la nature a pris comme exemple et comme manière d'apprendre la jungle ne fait pas de cadeaux vous vous faites mordre par un serpent venimeux un lion il ne va pas aller voir une cligne du vétérinaire en disant aïe 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 bobo samba m'a mordu là et moi mourir dans quelques minutes ça ne marche pas ils sont seuls et ils meurent dans la nature et la nature a trouvé le moyen de transmettre la possibilité de s'adapter à un milieu aussi hostile que la jungle et la savane par le jeu et bien là de la même manière c'est curieux que tu aies choisi ce mode là aussi par le jeu et par la créativité et je crois que tu as fait le même choix que mère nature et mère nature ne se trompe jamais fait toujours les bons choix donc je trouve ça fabuleux que ce soit par la création que cela se passe donc je vous donne le lien il est épinglé en haut du chat il est aussi dans la description pour s'inscrire j'ai envie de là il y a d'autres questions qui viennent alors nos deux professionnels on n'a pas parlé on n'a pas parlé du laboratoire les gens qui veulent à l'extérieur le laboratoire je voulais juste m'assurer parce que c'est quand même je ne sais pas si tu allais l'aborder maintenant je ne voulais pas te bousculer pardonne-moi juste avant le laboratoire si on peut parler justement des questions qui viennent en tout cas il y en a plusieurs alors je vais t'en poser trois et après on va parler du laboratoire si tu veux bien parce que ça éclaircit c'est quelque chose qui est prégnant sur le chat c'est d'où sortent les ondes scalaires de tout notre corps ou d'un organe en particulier du coeur du cerveau donc ça c'est important première chose est-ce que la 4G la 5G le bluetooth perturbe ces ondes là est-ce qu'elles sont voulu pour en tout cas entre guillemets nous castrer les ondes scalaires ça c'est la deuxième question et le plus gros réservoir d'ondes scalaires ne serait-il pas le soleil troisième et dernière question donc je résume d'où sortent les ondes scalaires d'où elles émettent quel organe en particulier deuxième est-ce que la 4G la 5G les ondes électromagnétiques perturbent ces ondes scalaires et troisième le plus gros réservoir le soleil après on parle du laboratoire merci à toi oui en fait le plus gros laboratoire socle d'ondes scalaires ce sont tous les soleils notre soleil et tous les autres soleils c'est eux c'est eux vraiment les grands producteurs volcaniques d'ondes scalaires et c'est grâce aux ondes scalaires du soleil que la vie et tous les hologrammes et l'organisation des hologrammes sur la vie et la planète Terre ont lieu donc oui ça c'est carrément en définitive le plus grand producteur d'ondes scalaires maintenant la question je l'attendais mais je vais vous répondre mais je vais certainement vous décevoir vous allez comprendre pourquoi ok la production la découverte que j'ai faite c'est la production des ondes scalaires sur le corps c'est un lieu c'est une localisation X ok mais je ne vais pas la dire je ne vais pas la dévoiler non pourquoi parce que il y a comme un en fait j'ai le souci puis il y a un danger en fait d'utilisation par exemple si je nomme ce point de localisation là maintenant aujourd'hui j'ai remarqué que les gens qui ne sont pas entraînés avec l'éducation au plan atomique ne pourront pas faire une bonne utilisation parce qu'ils ne connaissent pas les comportements ils ne connaissent pas le langage ils ne connaissent pas la technique la façon d'utiliser leur porte anti-calaire de telle sorte aussi que quand on ne connaît pas les paramètres d'utilisation depuis le corps d'où il part le lieu même pour le diriger le diffuser vers une autre cible c'est que le danger d'une mauvaise utilisation en plus de ne pas comprendre vraiment comment ça fonctionne le danger c'est qu'on peut faire sauter des systèmes nerveux central ce qui n'est pas une bonne idée en tant que tel donc ça peut être très dangereux comme ça publiquement que j'arrive et je dise oui oui voici l'endroit et puis amusez-vous tout le monde non je ne pense pas que je rendrais service oui puis je pense si ça n'a pas été révélé jusqu'à maintenant c'est qu'il y a une bonne raison aussi d'autres avaient peut-être la source mais l'ont pas dit il y a une bonne raison je suppose oui puis aussi j'ai remarqué que la méthode on appelle ça la méthode parce qu'il fallait mettre un mot dans société 3D il fallait nommer la chose et la protéger ok bon mais l'idée c'est que j'ai aussi le souci que la méthode ne peut pas ne peut pas vivre par elle-même seule sans le soutien de l'appropriation de la philosophie post-matérialiste de ce regard du réel pourquoi parce que ça revient toujours à l'entraînement ça revient toujours à les deux postures la navigation entre l'esprit et le mental et il s'agit aussi d'en faire une saine utilisation appropriée pour chacun des corps il y a des chaque corps est différent les humains ont des fragilités ont des forces il y a des corps qui sont beaucoup plus fragiles qui sont moins comment dirais-je sont moins grandés on dit en anglais sont moins terre à terre il y a des types de personnalités au plan énergétique qui on a tous des failles mais il y en a où est-ce qu'il peut y avoir des manquements importants donc par des raisons de sécurité et des raisons aussi de bienveillance je ne vais pas lâcher la bombe comme ça et puis dire ben voilà faites ce que vous en voulez ça je fais par soucis de protection pour le public je comprends et je respecte ça je pense que c'est normal alors la 4G 5G perturbe les ondes oui le wifi tout ça le bluetooth ça perturbe ben par effet je crois je serais portée à répondre je n'ai pas l'étude qui le dit mais je serais portée à répondre que oui parce que évidemment tous ces types d'ondes artificielles altèrent toutes formes de types d'ondes produites par le corps donc nécessairement je ne crois pas que c'est des trucs qui peuvent vraiment bien nous aider si on a une trop longue exposition et si justement c'est des expositions trop intenses c'est sûr que ça peut déjà notre corps n'est fait que de vibrations donc c'est sûr que ça peut altérer certains organes et mal fonctionnement du corps humain évidemment une personne demande sur le chat je la comprends en même temps demande en se disant est-ce qu'il y a un examen du niveau 1 pour ceux qui vont s'inscrire ce soir ou demain dans les prochains jours par rapport au replet et ceux qui vont découvrir donc bienvenue à vous tous est-ce qu'il y a un examen passé pour avoir droit au niveau 2 bon alors c'est une question fort intéressante merci de l'avoir posé en fait le niveau 1 le niveau 1 2 3 non il n'y a pas d'examen vous filez vous enfilez puis on se rencontre on établit un calendrier de rencontres dépendamment du nombre de personnes puis on s'ajuste vous allez avoir des nouvelles de nous on constitue le calendrier un horaire et puis là vous allez voir on va prendre l'habitude de se rencontrer mais maintenant puis pour l'Europe habituellement c'est 20h nous c'est 14h au Québec donc vous avez le temps de faire votre journée vous déposez et j'arrive habituellement à 20h mais le niveau 1 2 3 non ça va vous enfilez je vous suis je sais quand vous avez terminé votre niveau 1 puis tout le groupe se suit habituellement c'est le fun vous faites des amis vous vous suivez et parce que vous apprenez à vous connaître et à partager vos expériences et à poser des questions rendu au niveau 3 à la toute fin ce que je fais c'est que je fais une rencontre très spéciale c'est à dire que c'est une au lieu d'être une rencontre pour répondre pendant aux questions pédagogiques c'est une rencontre qui est une analyse des toiles des 21 toiles qui sont produites des niveaux 1 2 3 et c'est là et c'est là où est-ce que je fais l'analyse de quel type de voyageur espace-temps que vous êtes dans votre partie atomique à partir de votre instrument humain donc vous avez produit 21 toiles il y a eu 21 intrications quantiques de votre esprit avec la matière et donc ça a laissé des formes ça a laissé des échantillons de comportement dans l'aquarelle et les gens comprennent à la fin quel type de spécialisé ou spécialisation d'esprit ils sont dans la matérialité et mais c'est pour ça que je dis souvent je ne veux pas connaître votre persona ni votre personnage je fais j'apprends à vous connaître sur votre partie atomique et quand j'analyse les 21 toiles il y a des personnes qui font des sauts quantiques je leur explique c'est quoi on n'est pas obligé d'en faire c'est pas une performance ça ne veut pas dire que vous avez réussi parce que vous en avez fait que vous avez échoué parce que vous n'en avez pas fait ça n'a aucun rapport il y a des types d'esprit qui sont par exemple très spécialisés dans la géométrie la géométrie sacrée et j'ai remarqué avec une analyse de plus de 500 toiles depuis 2017 j'en ai vu des centaines et des centaines donc j'ai commencé à voir des mouvements de l'esprit dans la matière donc l'échange entre l'éther et la matière c'est très très intéressant de voir l'humain que j'ai devant moi finalement quand je lui donne en fait le rendu de son travail de ce que j'en vois ce que j'en comprends souvent je leur demande qu'est-ce que vous faites dans la vie parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils font dans la vie la plupart du temps et ils me disent ben moi je suis ingénieur je suis en train de monter des systèmes je fais la création de systèmes je vois depuis des années le parallèle très très près entre la passion qu'un humain peut développer dans son corps humain versus et puis dans son développement de soi dans la 3D une relation très étroite entre cette passion qui est exercée et le type d'esprit qu'il occupe qu'il y a derrière ça on voit les effets de l'esprit même dans le fonctionnement et les champs d'intérêt et les passions de l'être humain ça explique des tendances ça explique des goûts des intérêts de ce type d'esprit qui est venu expérimenter sa forme matière dans l'instrument humain donc ça c'est vraiment le fun je vous dis c'est une très belle partie tout le monde l'adore celle-là ça fait énormément réfléchir c'est comme aussi un effet miroir mais une autre lecture de soi mais au plan atomique on n'aurait pas pu voir si vous n'aviez pas fait cet exercice-là ensuite il y a un examen par exemple oui il y a un examen pour les gens qui veulent passer le test étern-matière c'est tout de suite après parce qu'il y a des gens qui veulent s'approprier le fonctionnement et l'utilisation de leur propre onde scalaire alors le test étern-matière c'est un test que je prépare avec chacun des élèves qui ont le goût d'en savoir plus qui ont un plus grand appétit de l'esprit alors pour expérimenter alors on prend une cible une cible holographique qui ont des conditions de réussite sur 5 jours parce qu'on appelle ça des soins de courte durée 5 jours sinon il y a des soins à distance de longue durée dont 5 jours et plus et donc on prend une cible qui a une blessure de moins de 2 ans quand même assez fraîche pas trop cristallisée dans la matière holographique et j'explique le tableau le protocole le caneval la passation du savoir se fait à ce moment-là et c'est quand même incroyable de voir les réactions du test parce que pour faire le test il faut faire la passation et de voir les belles réactions pures de l'esprit qui est en train de se reconnecter finalement avec son mental et de créer une conscience encore plus forte et plus installée et de dire wow c'était que ça finalement oui mais attends ça commence oui c'est juste le début c'est le coup de monivelle qui a donné qui a fait refonctionner la machine peut-être atrophiée de notre fabrication d'onde scalaire qu'il faut remettre en route ça c'est la première chose oui c'est ça c'est comme un petit vélo il y en a qui commencent à pédaler vite 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 qui se rappellent qui ont la mémoire il y en a qui commencent à pédaler doucement il y en a qui pédalent vite 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 qui tombent là on est là pour les sécuriser je comprends un vélo avec des roues en plus on enlève les roues comme les enfants et donc après cinq jours ils me disent mais j'ai très très peur Roxane j'ai très peur de ne pas réussir le test et ça c'est le mental le doute de la peur de ne pas être capable c'est le mental qui dit mais c'est quoi ce truc de fou que tu as essayé le mental commence à placer des bâtons dans les roues et là moi je réponds est-ce que tu produis des ondes scalaires et là on me dit ben oui alors tu n'as pas raison d'échouer c'est sûr que tu vas réussir alors ça me fait penser sur le chat certaines personnes disent qu'il y a des machines qui fabriquent des ondes scalaires mais on rentre encore dans le travers de la molécule chimique que l'on reproduit qui ne vaut pas la structure organique de la plante la vraie plante dans laquelle on ne fait que singer et qu'imiter la nature est parfaite et fait des choses incroyables donc les ondes scalaires qui sont produites par nous de mon point de vue en tout cas après c'est ma croyance à moi me semble beaucoup plus naturelle et beaucoup plus puissante que celles qui sont fabriquées voilà c'est qu'un avis moi je crois ça c'est parce qu'on a observé aussi c'est pas juste un avis on a observé je veux dire voilà donc il n'y a pas si la personne n'était pas là au début elle aurait juste à revenir au début de l'entrevue on en parle bien de cette partie on en parle bien par rapport à ça alors ce laboratoire dont tu parles c'est une sorte est-ce qu'il est connecté peut-être à d'autres groupes pour rassembler les expérienceurs dont tu parles qui seraient les voyageurs scalaires on peut les appeler comme ça entre guillemets alors c'est une sorte d'autorité aujourd'hui non officielle mais officielle dans ton laboratoire pour rassembler le maximum de témoignages histoire de créer une base de données la plus complète qu'il soit sur ces expériences-là oui en fait c'est une base de données c'est la première c'est le premier laboratoire de recherche au monde qu'on agit sur les lois de la physique quantique et la conscience appliquée donc ce qui veut dire que l'on prend simplement on prend nos ondes scalaires et on les associe on les relie à une échelle de mesure qui s'appelle l'échelle de l'ICA et donc l'échelle de l'ICA elle est reconnue une échelle très très simple qui est de 0 à 10 et il y a une gamme de zones de confort et de confort allant de 0 à 10 donc c'est une échelle aussi qui est utilisée dans le milieu de la santé pour la gestion de la douleur donc les gens qui ont des douleurs chroniques ou des douleurs passagères nous utilisons toujours cette échelle parce que le praticien clinicien de la médecine holographique a appris à se servir de son propre rayon et donc c'est comme un Jedi qui au début a l'épée du Jedi et puis que l'épée va dans tous les sens et qu'il apprend à maîtriser avec la technique donc il apprend à se saisir de ses ondes scalaires pour les diriger sur une cible mais il y a plein de nuances il y a plein de sous-techniques et techniques et de situations aussi holographiques de blessures holographiques qu'on met à l'étude et qu'on peaufine toujours en tant que praticien clinicien donc évidemment ce laboratoire est le premier depuis Atlantide il n'y a jamais eu ce type de laboratoire là les bases de données ont déjà été détruites il y a très très longtemps je crois bien et donc nous sommes en train de les reconstituer et ce n'est pas rien parce que depuis 2021 j'ai été la première à refaire un peu ou à me saisir ou à commencer à colliger des données sur des cibles que les gens s'inscrivaient à mon laboratoire des genoux qui fonctionnaient plus des oreilles qui avaient des pertes d'audition importantes les gens repartaient avec un genou fonctionnel avec une audition finalement parce qu'il y a des gens aussi qui avaient des capsulites pendant 4-5 ans qui sont repartis avec des organes reconstruits au plus près de leur forme originelle donc imaginez j'étais un magasin j'étais un enfant dans un magasin de bonbons hyper excité de moi Thomas de m'apercevoir que j'étais capable de capter la vibration dans tous les corps à distance n'importe où sur la planète donc c'est ce qui veut dire qu'on peut rentrer dans tous les corps possibles à n'importe quel moment pour aller vérifier si le corps a combien de zones asymétriques et de zones symétriques que le corps a c'est-à-dire une zone asymétrique c'est une blessure et une symétrie parce que le corps est fait de résonance voyez-vous mais quand il y a une blessure il y a asymétrie et en plus il y a des couches de cristallisation qui vont avec les années plus de 2 ans moins de 2 ans après par la suite le corps passe par une face qui est entre l'éther et la matière et par la suite revient ici au plus près de sa forme originelle on appelle ça les 3 phases et ça s'appelle un cycle complet de la déconstruction et la recristallisation de la matière en laboratoire ce qui est intéressant c'est qu'on ne connait pas suffisamment encore puis les cibles commencent à se répéter mais en laboratoire on a besoin de beaucoup de répétition pour arriver à créer quelque chose qui est valide donc on ne connait pas tous les effets du rayon sur par exemple les genoux un genou qui a une arthrite arthrose des troubles de lombaire des cervicales des sciatiques donc les cibles que l'on nous soumet sont constamment à l'étude c'est à dire que par exemple même si je commence à avoir des données partielles du comportement du rayon sur une sciatique par exemple j'informe toujours le participant parce que nous ce n'est pas des patients il faut comprendre c'est vraiment la plus vaste étude sur la planète qu'on est en train de faire on est plusieurs médecins holographiques donc la médecine holographique à travers le monde qui sommes à colliger les données les mettre ensemble donc je ne suis pas la seule à produire cette recherche chaque participant pas chaque participant mais chaque élève dans le cadre de leur stage interne et externe ou externe ça dépend ce soit un autre sujet mais chaque participant produise déjà le début de leur propre laboratoire de recherche qu'ils mettent à l'étude sous supervision semi-dirigée ou très très dirigée dans le cas de la deuxième partie qu'on veut devenir clinicien c'est comme si la première partie on veut devenir praticien de la médecine holographique on peut en vivre on peut avoir son cabinet ou on le garde pour soi pour ses proches et ses amis ses animaux donc ça dépend ça dépend vraiment le but visé mais l'idée c'est comme si la personne rentrait à la maîtrise et puis bon ben elle apprend à être chercheure les rudiments la base du comportement du rayon de l'expression du rayon de ses effets et les problématiques santé qui sont soumises aussi le participant lui soumet constamment à tous les jours une auto-évaluation des effets du rayon sur la partie qui est endommagée et c'est comme ça que par la suite nous on construit des graphiques et là on est même au laboratoire on est en train de bâtir des graphiques de l'année 2021 de tous mes travaux de recherche que j'ai colligés donc de 2021 et là on est en train de construire les graphiques ça c'est très long ça c'est une chose parce que pour obtenir un graphique on aurait 3 ou 4 bases de données on a des données brutes on a des données traitées on a des voyez-vous avant d'arriver au graphique il se passe beaucoup de chaînes de travail en équipe avec mon assistant oui c'est normal il faut gérer l'information pour pouvoir la traiter correctement ça on entend bien qu'il y a ce genre de choses on va voir après les limites par rapport à cela donc je vous l'ai dit le premier niveau si vous voulez justement oser l'abondance c'est immédiatement possible les autres niveaux après derrière une fois que vous l'auriez réalisé on va parler si tu veux bien aussi tu as peut-être fini ou pas je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à dire c'est dans le fond en terminant parce que ça serait déjà très long à dire effectivement il faut m'arrêter dans le fond ce que j'aimerais que les gens comprennent c'est que quand ils vont voir un spécialiste un thérapeute pour une problématique santé X l'idée c'est qu'ils sont un à un avec le spécialiste et puis ils tentent de soulager leurs problématiques l'idée quand on vient nous voir c'est que on n'est plus juste un à un mais c'est-à-dire en plus on est à distance on n'est jamais face à face il n'y a rien qui se fait en physique c'est toujours à distance et donc l'idée c'est que quand vous venez nous voir vous vous aidez déjà vous mais c'est que toutes les données de votre de votre de la façon dont on va appliquer la méthode on les collige et puis on les remet à l'humanité dans une base de données ce qui fait que ça va servir à votre prochain donc il y a des cas qui arrivent qu'on n'a pas encore parce que le corps humain est très complexe puis les organes aussi il y en a tellement et les maladies moi je ne suis pas médecin j'ai né la prétention d'être médecin et je ne le suis pas d'ailleurs il faut aller voir toujours un médecin en cas de complication ou de problème médical en tout temps c'est écrit dans nos fiches on signe des protocoles de consentement alors on n'est pas contre on est juste un complément c'est un complément c'est un complément qu'on soit bien d'accord juste avant que tu termines des personnes par exemple une personne notamment qui dit je ne tiens plus tellement j'ai mal au lombaire et par exemple est-ce que cela peut marcher pour des difficultés à tomber enceinte SVP est-ce que là aussi ça peut favoriser améliorer la condition quel est le champ d'application parce que les ordres scalaires on voit comment on voit pourquoi on voit mais on ne sait pas ce que ça fait exactement qu'est-ce qu'on peut améliorer ces ordres scalaires qu'on aimait j'ai envie de te dire voilà il y a ça déjà est-ce que il n'y a de limite que notre imagination et que ça peut vraiment tout faire de manière globale et la deuxième question combien d'années pour devenir praticien ça c'est une question aussi qui revient ok pour devenir praticien ça prend 4 mois j'ai fait ce cours avec un entraînement des équipes des formateurs que j'ai formés qui sont là donc 4 mois j'ai des groupes en ce moment qui terminent j'ai un groupe qui est à mi à mi-chemin et 4 mois alors après 4 mois vous pouvez commencer à faire si vous voulez démarrer votre cabinet ou si vous voulez juste l'utiliser pour vous-même mais 4 mois ça ça répond déjà à la question pour démarrer et déjà fonctionner ce n'est pas des longues études de 1 an et de scolarisation à plus terminée ce n'est pas ça du tout donc c'est très rassurant j'ai fait ça cette formule pour rendre des gens très efficaces et rapidement pour qu'ils puissent s'utiliser pour ne pas faire un bâton dans les roues alors on précie bien que c'est court parce que justement tu as ingéré digéré et rendu la méthode où tu donnes vraiment la quintessence tu n'as pas simplifié ce n'est pas ça mais tu as rendu digeste ce qui était indigeste auparavant ou ce qu'il fallait aller chercher à droite à gauche c'est ça en fait l'idée c'est surtout qu'est-ce qu'on ne comprenait pas on ne comprenait pas le comportement des ondes scalaires donc quand on rentre dans l'école j'explique le comportement des ondes scalaires de leur esprit sur la matière les élèves provoquent des phénomènes qu'ils ne sont pas capables de nommer ils ne sont pas capables de comprendre sur le comportement et les attitudes des ondes scalaires donc moi je les connais maintenant je l'ai assez étudié je l'ai assez vécu j'ai assez répété de nombre de fois pour dégager des pistes de comportement et aussi des postures de pratiques variées et différentes compte tenu des différentes cibles qu'on a dit alors ça c'est pour devenir praticien 4 mois par contre par exemple Monique qui a mal au lombaire et c'est très très douloureux le résultat pour avoir quelque chose de complémentaire à la médecine on l'a dit tout à l'heure mais qui soulage de manière significative c'est combien de temps là aussi pour avoir un résultat c'est ça ça dépend de chaque cas des blessures de les lombaires si c'est plus de 2 ans ça risque d'être un peu plus long par exemple moi j'ai eu en 2021 je ne sais pas ce qui était arrivé mais j'ai eu tellement de lombaires et de sciatiques je n'avais jamais vu ça de ma vie cette année ça s'est calmé mais on dirait qu'il y a des je ne sais pas il y a comme des organes qui reviennent plus intensément tout d'un coup mais en 2021 c'était vraiment ça la thématique la plus populaire dans le laboratoire et j'ai eu des cas de déconstruction reconstruction de la matière par cycle qui pouvaient aller de 1 mois et demi dépendamment du type de blessure parce qu'il y en a qui avaient des pins dans le dos il faut comprendre on parle des cas extrêmes aux cas plus légers à 4 mois et il y a des résultats il y a des résultats parce que la façon dont je fonctionne pour rassurer les gens ça c'est vraiment important autant pour moi que pour eux c'est qu'on fonctionne c'est des soins d'intervention à distance aux 5 jours on parle de par exemple J1, J5 mais si de J1 à J5 la matière holographique n'a pas bougé donc il n'y a pas eu des micro-changements elle n'est pas rentrée dans la première phase qu'on appelle la phase de décristallisation on va essayer une deuxième semaine pour voir parce que là on comprend que c'est un taux de cristallisation extrêmement profond puis élevé puis nous en tant qu'experts on a nos lectures aussi d'ondes calaires des implications des fréquences des ondes calaires par nos échelles on produit nos algorithmes nous de notre côté aussi avec le participant mais si au bout de deux semaines on voit qu'il n'y a pas vraiment de micro-changements dans la matière je ne reconduirai pas les travaux au lundi suivant parce que justement il n'y a pas une relation de gagnant-gagnant d'une part puis d'autre part je fais perdre mon temps je fais perdre leur argent moi et lui ou elle ce qu'ils veulent ce qu'on veut c'est des résultats on veut que la matière bouge on veut voir la matière arriver au plus près de sa forme originelle il y a des étapes à passer et c'est ce qu'on fait on revient à quelqu'un qui demande et pour tomber enceinte pour favoriser la fertilité déjà et aussi par exemple pour une double scoliose alors là on est dans une déformation quasiment physique une scoliose c'est vraiment une déformation est-ce que ça ça peut redresser par les ondes scalaires ou des en tout cas évidemment un complément peut-être d'un corset ou autre est-ce que ça agit en fait ça agit on dit que notre pensée est créatrice on reste dans cet esprit là oui tout à fait ça agit sauf que personne ne peut garantir des résultats nous t'étudier l'étude et on observe en même temps que le participant les ondes scalaires ses effets sur ses doubles scolioses par exemple des doubles scolios j'en ai jamais eu c'est intéressant donc j'ai pas de fenêtre à donner ou d'éventail de nombre de temps donc il y a beaucoup de cibles comme ça vu que la médecine holographique c'est quand même un champ de recherche nouveau il y a beaucoup de cibles est-ce que ça ça pourrait faire partie du laboratoire pour que tu il y a des personnes qui peuvent se présenter comme cobayes pour tester la chose ou pas en fait c'est cobayes c'est comme s'ils vont voir un thérapeute on donne les soins intervention à distance et puis c'est juste que c'est une approche scientifique ils nous donnent nos auto-évaluations à chaque jour je donne des résultats à chaque jour à chaque 5 jours on fait un bilan un mini bilan pour savoir est-ce qu'on reproduit pardon est-ce qu'on reconduit les travaux au lundi suivant et c'est à chaque 5 jours de 5 jours en 5 jours de 5 jours juste à temps qu'on se dit ok est-ce que maintenant la matière holographique est stable on est arrivé à des changements satisfaisants sur la fonctionnalité la personne a regagné une qualité de vie une mobilité a regagné dans certains cas moi j'ai des gens qui ont regagné l'ouïe il n'y avait plus d'ouïe ils sont partis avec des oreilles neuves il y a toujours des effets mais on ne sait pas pendant combien de temps on ne sait pas comment de quelle façon et c'est pour ça que le laboratoire est là pour documenter et par la suite sortir des graphiques pour que ce soit vraiment il y a vraiment une recherche scientifique avec une frise qui fait un suivi on va parler peut-être des maladies dégénératives comme l'esclérosanpac comme par exemple les maladies chroniques comme le diabète qui est très courant les maladies de Crohn je ne sais pas si tu connais aussi par rapport à ça quand il y a dégénérescence des cellules qui ne se reproduisent pas parfaitement bien est-ce que les ondes scalaires peuvent aider justement à éviter entre guillemets la photocopie avec le défaut pour dire non il y a un bug dans le programme dans la copie il y a quelque chose dans la cellule qui se fait mal on va reprendre peut-être le programme de la cellule souche pour que la régénération de l'organe se fasse de manière saine ça est-ce que c'est est-ce qu'il y a déjà des résultats est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là en fait ce que nous on observe par exemple la sclérose en plaques c'est une maladie extrêmement dure extrêmement difficile et extrêmement instable c'est que justement tu l'as bien dit c'est que nous on envoie les ondes scalaires notamment sur le système nerveux central et la cellule souche reçoit ses propres ondes scalaires elle les reconnaît sauf qu'elle n'en produit plus beaucoup quand on est rendu à autant de blessures asymétriques le corps a de la difficulté à se régénérer donc nous on est vu comme étant des coups de pouce pour que quand on envoie les ondes scalaires son propre corps les reconnaisse c'est comme être dans le désert à m'en manquer d'eau pendant tellement d'années que là nous on est l'eau donc là les cellules s'abreuvent et on voit en fait ce que j'ai observé jusqu'à présent j'ai observé des améliorations comme dans la marche des améliorations pour l'appréhension il y a des gens qui étaient langagières chaque personne est complètement différente est-ce que ça a arrêté la sclérose en plaque je ne suis pas arrivée à ce type de résultat là encore parce que ça dépend de la durée aussi des gens qui sont à l'étude avec nous c'est eux qui décident quand ils commencent la recherche quand ils terminent la recherche c'est toujours libre au participant c'est sûr que le plus longtemps qu'il reste mieux on peut colliger des données pour lui et son prochain donc il est toujours exposé aux ondes scolaires en tout temps j'ai quand même des gens qui sont là depuis un an et qui ont décidé de recevoir les ondes scolaires à tous les jours à tous les jours puis c'est des personnes âgées qui ont vu des grandes améliorations dans la fonctionnalité de leur corps donc ces personnes-là me disent que leur corps est en dégénérescence beaucoup plus rapide avant que j'applique justement la diffusion l'envoi des ondes scolaires sur leur corps depuis une année c'est ce que je me fais dire c'est ce qu'on observe aussi oui d'accord alors je crois je ne sais plus qui c'est qui disait ah c'est un joke c'est un joke je te le dis c'est juste un joke une personne bête est-ce que ça peut la rendre plus intelligente ? mais le problème c'est que c'est son cerveau mental qui est bête mais son esprit toujours intelligent donc on ne sait plus à qui on parle finalement oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis savoir quelle est la médiane avant on pensait justement les médecins qui pratiquaient dans la renaissance en France la saignée on a vu que finalement c'était alors que c'était des érudits ils étaient idiots donc il faut savoir où se situe la bêtise et le curseur de la bêtise voilà donc c'était ça donne de bel espoir en tout cas en termes de compléments c'est une bonne chose la dernière question que j'aimerais te poser pour conclure cette émission Roxane dessine moi le monde alors on va imaginer d'une baguette magique que j'ai ce pouvoir je suis un génie alors voilà je suis un génie et je peux transformer le monde à ce que j'ai envie que ce soit et j'ordonne que ce nouveau monde imaginaire que nous allons actuellement fabriquer à la seconde où j'en suis en train de vous parler et bien que tout le monde est éduqué et que c'est quelque chose d'instruit et d'introduit dans le psyché de chacun de l'utilisation des ondes scalaires quelque chose de normal étudié à partir de la maternelle à l'école à la base quel serait ce monde et qu'est-ce qu'il y aurait alors est-ce que les politiques disparaîtraient est-ce qu'à un moment donné ça donnerait des peuples autonomes qui retrouveraient leur souveraineté est-ce que Bifarma disparaîtrait est-ce que l'automédication serait amoindrie ça donnerait quoi en fait un monde où tout le monde où les ondes scalaires seraient quelque chose d'intégratif à toute société ça serait en fait ça serait Saint-Diago ça serait un monde sans douleur sans souffrance parce qu'on regarderait plus le réel dans les objets inanimés que les tout ce qui est des objets animés de la même perspective et on ne s'en servirait pas non plus de de la même façon on comprendrait à quel point nous sommes d'abondance et qu'une éducation saine sur les ondes scalaires et sa partie atomique est la clé de l'avenir et du devenir des générations futures surtout en accord avec la nature donc je crois qu'il n'y a que de belles choses qui nous attendent et bien maintenant cette médecine du futur existe et on est en train de l'implanter grâce à qui à des participants qui décident de nourrir ce nouveau champ de recherche et ceux qui décident de devenir des praticiens donc on est vraiment déjà dans le futur et le futur n'est pas dans le futur le futur est déjà dans le présent donc je pense que c'est ce que ça va faire et ça va énormément apporter d'unité sur justement ce que je disais tout au long de notre entretien entre l'intégration entre l'esprit et notre mental ça va laisser place à l'esprit et tout ce qui était linéaire c'est pas que ça ne le sera plus mais ça ne sera plus la seule et unique règle de fonctionnement dans la matérialité et tout ce qui est circulaire devra devenir je crois une prédominance sur sa façon de réfléchir de faire et de rentrer en relation avec les autres ouais waouh c'est super bah écoute en tout cas merci de nous avoir présenté les ondes scalaires j'en sais un peu mieux aujourd'hui un peu plus il faudrait d'ailleurs que je m'entretienne un petit peu avec toi en privé pour savoir pour aller un peu plus loin parce que évidemment on ne peut pas tout dire vous le savez bien vous vous en doutez on ne vit pas dans une dans une société de livres on l'a vu pendant pendant la pandémie l'expression est aujourd'hui verrouillée c'est du jamais vu donc effectivement là de cette manière là si vous vous exprimez avec des oeuvres réelles personne ne verra qu'en réalité c'est un langage subtil qui est plutôt exprimé par votre cerveau droit le génie qui est en vous pas celui qui est du mental et qui organise tout dans votre cerveau et qui veut tout dire on met ça de côté on habite à tel moment on va ménager à tel endroit et je veux tel boulot et je veux faire telle étude etc là on laisse l'expression de son âme s'exprimer on laisse le génie qui est en nous qui est ce cerveau droit qui en fait est souvent étouffé par le cerveau gauche et qui lui dit non non toi moi je sais comment ça marche les choses toi laisse tomber alors en réalité celui qu'on fait taire c'est le génie c'est le génie qui a tout en lui toutes les informations et ce programme niveau 1 oser l'abondance va s'exprimer pleinement voilà une des astuces que je connais moi personnellement c'est simplement vous prenez par exemple une chose chez vous ça c'est juste avant de prendre ou pendant justement cette séance l'abondance je vais vous donner juste une astuce vous dites que vous sachiez dessiner ou pas vous prenez par exemple le portrait de quelqu'un et vous le mettez à l'envers pour le copier à l'envers et ce qui va se passer c'est que en fait le cerveau gauche il va trouver ça tellement débile qu'il va dire non non je vais laisser ça à l'autre gros débile qui est le cerveau droit parce qu'il va dire non non attends t'es bête ou quoi et vous allez avoir tendance à faire ça et à vouloir en tout cas retourner résister ça c'est votre cerveau gauche qui vous intime vraiment l'ordre de dire mais c'est débile ce que tu es en train de faire tu vois pas que c'est un portrait qui est à l'envers on redresse le bon sang et puis moi je vais faire en sorte t'inquiète moi je sais comment un oeil c'est fait je sais comment on dessine un nez comment une bouche etc donc le portrait il sera là c'est ce qui fait que quand vous dessinez avec ce cerveau gauche avec oui ce cerveau gauche celui qui structure tout ça et bien il ne va pas dessiner ce qu'il voit il va vous faire un oeil un nez une bouche qui est toujours la même quel que soit le portrait qu'on vous donne il a des modèles préétablis et en fait il ne dessine pas ce qu'il voit il dessine ce que lui veut et là vous perdez le contrôle donc si vous retournez à l'envers il trouve ça débile il chasse parce qu'il ne veut pas faire un truc débile il va laisser ça à l'autre débilos qui est le cerveau droit et le cerveau droit va faire et va dessiner exactement ce qu'il voit et là quand vous allez retourner votre copie vous allez voir que c'est exactement pareil vous n'aurez jamais aussi mieux dessiné que votre vie je vous invite à faire cette expérience vous allez voir c'est impressionnant à quel point vous pouvez déconnecter votre cerveau donc par rapport à cette expérimentation que moi-même j'ai pratiqué et bien vous pouvez être certain que programmer son niveau oser l'abondance et bien là aussi par l'expression graphique ça ne peut que fonctionner parce que vous mettez en route et vous donnez la parole à celui qui est le génie qui est en vous qui est enfermé et c'est autrement ce que fait c'est exactement ce que fait Roxane elle éveille en vous le génie qui est en vous parce qu'il a une puissance infinie il faut juste le savoir et c'est très simple de l'activer encore faut-il oser le faire et ça tombe bien oser l'abondance c'est justement le titre du programme du Vaud c'est vraiment génial en tout cas je te remercie vraiment pour cette très très belle découverte ta bonne humeur ta joie et puis ce laboratoire extraordinaire parce que c'est non seulement dire voilà il y a une méthodologie que je propose pour découvrir à rééduquer à se reformer à tout cela mais en plus derrière il y a une banque de données de data qui est en train de se constituer qui est juste extraordinaire et unique ça je te remercie oui c'est merci aussi c'est surtout grâce au public c'est moi nous n'existerions pas sans le public sans cette volonté de construire vraiment quelque chose de vraiment fort et puissant sur la planète donc moi mon dernier mot de la fin c'est si cela vous parle et si cela ça résonne pour vous c'est un momentum en ce moment pour s'inscrire sur la liste d'attente pour me rencontrer et rencontrer mon équipe pour obtenir des soins de la médecine holographique donc c'est quelque chose que vous avez un souci de santé vous avez juste à rentrer en communication avec l'adresse courriel que vous allez trouver sur mon site web c'est tout simple vous m'écrivez et je vais vous passer l'adresse à une équipe à l'interne qui va répondre vraiment c'est ça mon courriel Roxane est là une équipe à l'interne qui va vous envoyer une trousse d'informations pour savoir comment ça fonctionne comment on se prépare aux soins de la médecine holographique et vous allez après ça rencontrer quelqu'un par le visio et vous allez c'est ça vous allez remplir vous allez savoir comment ça fonctionne vous allez recevoir un dépliant qu'est-ce que ça mange en hiver qui est quoi quand ou comment et bien là vous allez vraiment participer pas juste pour vous mais vous allez participer pour l'oeuvre de l'humanité alors ça déjà quoi que ce soit c'est vraiment un momentum ici en ce moment en France parce que mon agenda il est ouvert à peu près juste deux fois par année et normalement il y a des listes d'attentes très longues de une année et là j'ai une liste d'attentes très courte d'à peine un mois donc c'est un momentum qu'il y a ici je suis contente de le faire avec toi d'ailleurs parce que je t'apprécie énormément donc je d'autant plus merci donc si vous voulez contacter Roxane c'est ici roxane.gudzeit arrobas gmail.com l'adresse email est en clair et puis vous avez la page évidemment du programme niveau 1 l'abondance et puis je vous invite aussi à vous promener sur tout le site pour aller voir nos reconnexions quantique laboratoire hydro-recherche on voit le laboratoire ici sur lequel vous pouvez participer c'est juste fabuleux juste fabuleux voilà c'est super merci cher public de me recevoir peu importe où vous êtes quel pays vous êtes je vous remercie ça a été un pur bonheur de répondre à vos questions également et sachez les autres questions que vous allez en recevoir à voir et bien venez à notre rencontre puis ça fera plaisir de faire ce chemin atomique si rarissime mais c'est essentiel à votre bien-être donc je vous dis à tout bientôt voilà à tout bientôt n'oubliez pas elle vous a dit qu'on vient des étoiles et c'est pas une blague donc ce qui veut dire qu'on a la puissance d'une étoile à nous et ça on en doute c'est juste pour ça qu'on n'arrive pas à rayonner de la même manière que le soleil merci à vous tous en tout cas passez une excellente soirée au revoir à tous au revoir au revoir à tous au revoir alors tu restes avec moi parce que là ça va couper oui merci à vous